Abdoul Malak, M. le rapporteur m'a interpellé hier lors d'une table ronde importante et sérieuse sur le handicap afin d'insister sur le fait d'avoir cette audition et de demander un vote pour qu'il y ait cette audition. J'ai fait part des raisons pour lesquelles ce cas d'espèce me semblait compliqué et peu justifié s'il restait un cas d'espèce et que cette interpellation en pleine réunion était à minima discourtoise. J'ai découvert ce matin, en étant absent pour des raisons locales, puisque je travaille sur des dossiers locaux qui concerne la ville de Saint-Etienne et les employés du groupe Casino qui vivent un moment très difficile, que M. le rapporteur avait tenté d'organiser un vote en mon absence. De discours-toi, nous passons une attitude, j'ai envie de dire malhonnête, mais ce n'est pas grave. Je vais faire preuve de bienveillance et de sagesse, car comme vous le savez, ce qui compte le plus pour moi, c'est le sérieux, c'est l'efficacité de cette commission d'enquête et c'est de permettre à M. le rapporteur d'avoir tous les éléments dont il juge avoir besoin pour pouvoir rédiger son rapport et travailler. Donc, épris de ce sens de bienveillance et de sagesse que m'a appris ma grand-mère, je vais donner suite à cette demande. Et comme M. le rapporteur souhaite des anciens ministres de la Culture, nous allons avoir des anciens ministres de la Culture, puisque nous organiserons une audition commune de plusieurs anciens ministres de la Culture. Donc, nous aurons bien Mme Rima Abdulmalak, mais je pense également, par exemple, à Mme Roselyne Bachelot. Je pense à M. Jacques Toubon. Je pense à M. Renaud Dundieu de Vabre. Je pense à Mme Fleur Pellerin et, bien sûr, obligatoirement, je pense à M. Jacques Lang. Donc, nous aurons l'occasion d'avoir ces travaux, ce qui nous permettra aussi de voir l'évolution de la télé, l'entrée de la TNT avec Renaud Dundieu de Vabre. Pour revenir sur l'élément de la nomination qui avait été citée par M. Schrammeck avec Fleur Pellerin, nous pourrons parler des temps de parole avec Mme Bachelot, qui, depuis peu, est comptabilisée lorsqu'elle est sur les antennes par l'Arcom. Ce sera donc une audition extrêmement intéressante. Donc, nous aurons bien des anciens ministres de la Culture dans les prochaines semaines pour répondre à cette demande. Nous achevons pour cette semaine seulement nos auditions en entendant M. Cyril Hanouna, président de H2O Productions, producteur et animateur de programmes télévisés, accompagné du directeur général de H2O Productions, M. Lionel Stein. M. Hanouna, après des débuts d'animateurs, notamment sur Comédie, sur M6, puis sur France 4, vous avez connu le succès en animant Touche pas à mon poste, notamment, à partir de 2010 sur France 4, à partir de 2012, hors D8 devenu C8. Nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion d'interroger le directeur général de la chaîne, ainsi que le président directeur général du groupe Canal Plus en ce sens, et hier M. Vincent Bolloré. A cette fin, vous avez créé la société H2O Productions en association avec le groupe Bolloré. Cette société appartient aujourd'hui entièrement à Banidja Group. Cette société produit toutes vos émissions. Depuis 2017, nous avons recensé 21 interventions de l'ARCOM, courrier, mise en garde, mise en demeure, sanctions, notamment pécuniaire, vis-à-vis des émissions que vous animez ou produisez, plus que toute autre émission ou toute autre chaîne, et ceci justifiait cette convocation. Cette convocation, et je le rappelle, c'est extrêmement important, vous avez, M. Hanouna, été régulièrement cité lors de cette commission d'enquête par différents acteurs, par des propos, soit directs, soit rapportés, et nous semblait aussi important de pouvoir vous poser directement les questions, pour pouvoir directement intervenir, comprendre plusieurs éléments dans le fonctionnement de votre émission et de votre travail, et puis surtout vous donner, parce que c'est aussi le sens de cette commission d'enquête, la possibilité de répondre et de vous défendre de ces accusations ou de ces questions. L'organisation sera la même que pour les autres auditions, c'est-à-dire que vous aurez, M. Hanouna, le droit à un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Viendra ensuite éventuellement les questions du président, que je suis, puis les questions du rapporteur. Nous avons ensuite demandé à chaque groupe politique de nous faire part, avant midi, de la liste de ces orateurs. Ce sont seulement des membres de la commission d'enquête qui prendront la parole, de fait, au vu de la liste qui m'a été envoyée. Les groupes ont également donné un ordre de priorité aux personnes qui souhaitaient prendre la parole, donc nous prendrons bien sûr ceux-ci en compte, avec la même impartialité que d'habitude, la même neutralité et surtout la même organisation et équité entre différents groupes de politique. Les groupes politiques représentés au sein de cette commission d'enquête, ce rapporteur aura enfin la possibilité de poser des questions complémentaires après ces prises de parole. Comme l'a décidé la réunion du bureau de notre commission d'enquête, cette audition durera 2h30. Je vous remercie également de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Dans un souci transparent, j'invite également les députés, comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs d'eux-mêmes par le passé, à nous rappeler s'ils ont eu dans leur passé un travail, une activité dans le monde de l'audiovisuel. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes, auditionnées par une commission d'enquête, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, messieurs, à lever la main droite et à dire, je le jure, je vous remercie, monsieur Hanouna, vous avez la parole. J'appuie là, c'est bon. Déjà, j'ai compris le fonctionnement. Merci à tous, en tout cas, de me recevoir aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là, même si beaucoup pensent que c'est une sanction pour moi. Pour moi, je le prends comme une chance d'être devant vous et de pouvoir vous expliquer ce que je fais au quotidien depuis maintenant 12 ans, puisque TPMP a démarré d'abord en hebdo, c'était le jeudi soir sur France 4. Jamais on n'aurait cru que cette émission aurait un tel succès. C'est vrai que sur France 4, au départ, on avait signé 8 émissions. C'était comme on appelle dans le métier de la télévision une queue de contrat. Et France Télévisions me devait 8 émissions. Ils m'ont dit, bon, fais ce que tu veux. Et puis après, certainement, on te dira de partir sur une autre chaîne, puisque c'est vrai que je n'avais pas que des succès. Moi, je suis l'animateur qui a fait une traversée du désert avant de traverser le désert. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un succès, j'ai traversé le désert parce que j'ai passé des années à faire des émissions qui avaient peu de succès. J'ai fait plein d'émissions, j'étais dans des campings, j'ai fait Facile à Chanter, j'ai fait plein d'émissions sur le service public qui m'a beaucoup donné ma chance par le biais d'un directeur des programmes qui croyait en moi. Et c'est vrai qu'après, on a lancé Touche pas ou en poste, c'était signé pour 8 émissions sur France 4. Et c'est vrai que très vite, on a vu que cette émission, elle intéressait les gens parce qu'il y avait déjà un ton qui était particulier, qui n'était pas le même que dans les autres émissions. Et on est la première émission Touche pas ou en poste à avoir plus marché sur les réseaux sociaux. On avait plus d'abonnés sur Facebook que de gens qui nous regardaient au départ sur France 4. Donc très vite, on s'est dit, il se passe quelque chose. Et puis, France 4 m'a demandé de rester en hebdo avec eux pour deux saisons. Et là est arrivée l'aventure C8, qui était avant Direct 8. Donc ce sont les anciens patrons de Canal+, donc Rodolphe Belmer et Ara Pritian, et Bertrand Méheu d'ailleurs, qui m'appellent et qui me disent, voilà, on va lancer une nouvelle chaîne, on va récupérer des chaînes de la TNT, une chaîne qui va s'appeler C8, et on aimerait que tu sois une des têtes de gondole de cette nouvelle chaîne. Et je m'en rappelle, Rodolphe Belmer m'avait dit à l'époque, on te mettra un gros moteur avant toi, parce qu'on te mettra une Ferrari, c'était un jeu de mots, parce qu'il y avait Laurence Ferrari qui était avec moi juste avant. Et là, la chaîne n'existait encore même pas, parce qu'ils n'avaient même pas eu l'autorisation du CSA, de l'époque, et j'ai dit, bon allez, je pars dans une aventure, sur C8, cette aventure où je ne savais même pas où j'allais, parce que la chaîne n'existait même pas. Et voilà, je suis parti pour cette quotidienne, parce que je sentais que cette émission pouvait tenir tous les jours, et au départ, Touche pas mon poste, c'était une émission qui ne parlait que de télévision. Au départ, je voulais être journaliste sportif, et forcément, j'étais pas assez bon pour être journaliste sportif, donc je me suis tourné un peu plus vers le divertissement. Il y avait deux choses qui m'intéressaient dans la vie, c'était le sport et la télévision. Donc je me suis dit, je vais faire une émission autour de la télé, donc voilà, on a fait cette émission, et très vite, sur C8, il y a eu un succès incroyable. Et j'ai toujours voulu que Touche pas mon poste soit une émission populaire. Je me rappelle des deux premières semaines sur C8, donc avec les dirigeants de Canal+, un jour, ils me convoquent et ils me disent, ça prend pas tellement ton émission, c'était les deux premières semaines, et ils me disent, il faudrait peut-être que t'arrêtes un petit peu de mettre les sardines de Patrick Sébastien, c'est pas l'ADN du groupe Canal. Et là, je me rappelle, j'ai dit, Rodolphe Bellemère à Rappriquian, on va se quitter en mon terme, parce que pour moi, ça doit être une émission populaire, et c'est que si on en fait une émission populaire qu'elle marchera. Et après, ça a été un succès incroyable, puisqu'on a fait 300 000 téléspectateurs, 500 000, 700 000, 1 million, quand on a fait le premier million de téléspectateurs, c'était incroyable pour une chaîne de la TNT à Sturcy, parce que ça prenait beaucoup de téléspectateurs, même aux autres chaînes, qui sont les plus grosses chaînes, les chaînes Herzl. Puis après, on a fait 1 million d'eux, puis aujourd'hui, 2 millions. Et c'est vrai que voilà, c'est une aventure incroyable, c'est un travail au quotidien qui est monstrueux pour les équipes. Et je travaille avec des équipes depuis 10 ans maintenant, et c'est vrai qu'elles font un travail exceptionnel. Et fournir tous les jours une émission en direct sur l'actualité, sur ce qui se passe avec énormément d'images, c'est énormément de travail. Et cette émission demande énormément de travail. C'est 3 heures presque de direct tous les soirs, et les équipes doivent fournir, les équipes de production doivent fournir énormément de choses. Et moi, la télé, ça a toujours été un rêve. Moi, mes parents, mon père est médecin, ma mère est commerçante, et mon père, je me rappelle, il m'avait dit, je lui ai dit, un jour, moi, je veux faire de la télé, mon père m'a dit, moi, écoute, je peux t'aider si tu fais médecine, mais je ne pourrai jamais t'aider dans le showbiz. Je ne connais personne, je n'ai jamais connu personne, donc la seule personne que je connais, c'est le maire d'Elila. Daniel Guiraud, à l'époque. Donc, il me dit, je ne connais personne, moi, je ne peux pas t'aider, donc débrouille-toi tout seul. Et je suis rentré en tant que stagiaire, et c'est vrai que moi, je me suis fait, voilà, je ne connaissais personne dans la télé, donc j'ai gravi les échelons comme ça, et aujourd'hui, c'est vrai que voir tout ce qu'on a fait, le succès de cette émission, et même être ici aujourd'hui, que ce soit pour mes parents ou pour moi, ça reste quand même incroyable. C'est vraiment incroyable. Tout ce qui nous arrive autour de cette émission est incroyable. Moi, mes parents, ils sont arrivés de Tunisie en 68. Mon père, ma mère travaillait à l'usine pour payer les études de mon père, et c'est vrai qu'aujourd'hui, me voir à la télévision tous les soirs, pour eux, ça a été, voilà, c'est incroyable, c'est un rêve pour eux. Donc, moi, je suis là pour vous expliquer mon travail au quotidien, et pour vous expliquer comment on fait une émission de télévision, et comment on fait Touche pas mon poste, surtout. Et j'ai entendu le président, il y a quelques instants, dire qu'il y avait énormément de sanctions contre Touche pas mon poste, mais aujourd'hui, je crois que je n'ai pas peur de le dire, aujourd'hui, l'émission qui aura le plus marqué les années 2010 à nos jours, c'est Touche pas mon poste. Donc, forcément, on parle énormément de nous, et on a fait, je ne sais plus combien d'heures de direct, plus de 5 000 heures de direct, et l'effet pour lesquels on est ici aujourd'hui représente combien ? 0,12% de l'antenne, 0,1%. Donc, bon, ça n'aurait pas dû se passer, pour certains d'entre eux, que je ne suis pas d'accord avec toutes les décisions, on va y revenir tout à l'heure, mais pour une émission qui est en direct tous les jours, et qui a fait 5 000 heures d'antenne, je trouve qu'on s'en sort bien. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre procès qui est fait, ce n'est pas un procès. Pour moi, je ne viens pas à un procès, je viens à une discussion, et je viens débattre avec vous, et discuter avec vous, et répondre à vos questions, pour vous expliquer comment on voit les choses, et comment on voit, et comment notre émission a évolué, et comment on a dû évoluer, et comment on a dû faire évoluer notre émission, comme a évolué la société. Vous savez, on a dit plein de choses sur moi. Moi, un jour, je m'en rappelle, j'avais fait gagner une jeune fille qui avait le voile, qui était voilée, parce que j'ai beaucoup de femmes voilées dans mon public, et moi, j'accepte tout le monde dans mon public, parce que je donne la parole à tout le monde, c'est le propre de mes émissions. Et on m'a reproché d'être islamophobe, de dire, il ne met que des islamistes, j'ai entendu des choses folles. Le lendemain, je reçois Marion Maréchal, on me dit, ah bah non, là, il est avec Marion Maréchal. Un autre jour, je vais voir Emmanuel Macron à la sortie du débat entre les deux tours, on dit, ah bah non, il a la botte de Macron. Vous savez, moi, je suis à la botte de personne. Personne ne peut dire pour qui je vote, pour qui je voterai, et je ne juge jamais les Français dans mes émissions pour qui, sur le vote, sur leur vote. Les Français, je me mets tous les soirs à leur place, et il y a des Français qui ont de nombreuses difficultés, et je ne suis pas là pour leur dire, moi, il faut voter pour un tel, pour un tel ou pour un tel. Je suis là pour donner la parole à tout le monde, et montrer toutes les forces en présence qui représentent la France, et qui permettront peut-être à mes téléspectateurs de se faire une idée de tel parti, de tel homme politique, ou encore de tel débat. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, on est très heureux d'être ici. Franchement, c'est un bon moment pour nous, et on attend vos questions avec impatience. Voilà. Merci. Vous avez respecté ce premier temps de parole. Première question. Effectivement, on a abordé ces sanctions. Ce qui est important pour nous de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a effectivement une sanction, c'est-à-dire un incident, et puis après, une intervention de l'ARCOM. Est-ce qu'il y a des échanges en interne avec l'équipe, une forme de débrief pour essayer d'éviter que ceci se reproduise ? Et en même temps, ceci me permet de vous poser tout de suite ma deuxième question, qui est une question plus structurelle concernant la chaîne C8, que j'avais d'ailleurs pu poser à Franca Piéto précédemment, c'est l'obligation des 7 heures d'inédit par jour. 7 heures d'inédit, ça ne veut pas forcément dire 7 heures directes, mais c'est en grande partie du direct sur C8. En même temps, nous connaissons effectivement aussi l'évolution du linéaire. Si on veut que les gens se mettent encore dans leur télé et non pas dans leur tablette, le direct a une part importante, on va dire, dans ce côté attractif. Mais est-ce que ces 7 heures finalement de risque par jour n'expliquent pas en partie aussi cette mise en danger et une partie des incidents ? Voilà, donc deux questions. La première, lorsqu'il y a un incident, une sanction, qu'elle débriefe, comment on fait pour l'éviter ? Et dans les moyens de l'éviter, est-ce qu'il n'y a pas, de manière plus concrète, trop d'heures d'inédit dans les obligations pour la chaîne C8 ? Alors, concernant le premier point, concernant les sanctions, forcément, quand on a une sanction, c'est un drame pour nous. On n'est pas content, on n'est pas en train de faire la fête dans la loge, en train de se dire, on a eu encore une sanction de l'ARCOM. Déjà, financièrement, on a eu des sanctions énormes. Il faut le savoir, 3,5 millions d'euros d'amende. 3,5 millions d'euros d'amende. Vous pouvez faire n'importe quel délit, jamais vous n'avez 3,5 millions d'euros d'amende. Donc, 3 millions la première fois. Donc, on a eu des amendes qui sont, pour moi, disproportionnées. Vraiment. C'est incroyable. Et, on ne s'en réjouit pas. Forcément, on en parle avec les directeurs de la chaîne, on en parle avec Franck Capiéto, on en parle avec Gérald Briziré, on en parle avec Maxime Saada, et on essaie de savoir comment ne pas reproduire les mêmes erreurs. On a eu une sanction l'an dernier concernant les marques, parce que je portais des marques à l'antenne. Bon, je ne m'en étais même pas rendu compte, mais on est les seuls à avoir eu une aussi grosse sanction, par exemple. Mais derrière, vous pouvez le voir, à chaque fois que j'apparais à l'antenne, j'ai du scotch partout. Bon, ça m'a compté beaucoup en fringues, mais bon, ça nous permet de ne pas prendre d'amende. parce que, voilà, mais bon, derrière, on fait les choses sur la plus grosse sanction qui est l'affaire, tout le monde a appelé l'affaire Louis Boyard, Louis Boyard, 3 millions et demi d'amende. Sur l'affaire Louis Boyard, moi, j'ai reçu de nombreux députés sur mon plateau. D'ailleurs, il y en a ici qui sont déjà venus sur mon plateau et qui s'est très bien passé. Je n'ai jamais eu de problème avec aucun député, avec aucun invité. Le seul avec qui j'ai eu des problèmes, c'est Louis Boyard. Louis Boyard, c'est un cas un petit peu particulier parce que Louis Boyard, c'est avant tout un chroniqueur. Et je pense que s'il a été élu, je ne veux pas nous jeter des fleurs à TPMP, à moi, mais je pense qu'on y est pour quelque chose parce qu'on lui a donné une visibilité incroyable et Louis Boyard, je l'invite gentiment sur un sujet et Louis Boyard arrive et il avait prémédité puisqu'on a vu avant qu'il avait prémédité son happening, comme on dit. Il s'est dit je vais faire un happening et je vais essayer de faire sortir Cyril de Ségon, ce qu'il a réussi d'ailleurs. Moi, je regrette bien entendu mes propos sur Louis Boyard et les propos que j'ai eus envers lui. Mais quand Louis Boyard est venu sur le plateau, je voyais non pas un député et j'aurais dû mais je voyais un pote un pote qui me trahit en direct. Un pote qui m'a appelé un jour et qui m'a dit Cyril, je suis sur RMC, je ne gagne pas bien ma vie, je crois que j'ai beaucoup de talent, j'aimerais te rejoindre. Il est parti du jour au lendemain de RMC en plus de personnes que j'aime beaucoup puisque c'est dans les grandes gueules et j'aime beaucoup les deux présentateurs, les deux journalistes des grandes gueules. Il est venu chez moi. Il me dit quand il a été élu, Louis Boyard, à minuit, il m'a envoyé un message. Je l'ai en substance, si vous voulez, je peux vous le lire. En substance, ça disait Cyril, ça y est, je suis député, c'est énorme, on va pouvoir faire des darkas. Mais ça, des darkas, ça veut dire on va pouvoir rigoler ensemble. Donc ça, c'était quelques mois avant et quelques mois plus tard, je vois un garçon qui vient en plateau et qui n'est pas du tout le même que celui que j'avais connu, celui avec qui je rigolais dans les loges, celui avec qui on passait des heures à discuter avant les émissions, celui avec qui on se disait qu'on allait prendre un verre. Et j'étais non seulement déçu de son attitude, mais aussi déçu de perdre celui que je considérais comme, pas un ami, mais un bon pote. et moi, il y a un truc qui me rend fou, c'est la trahison. Et j'ai pris son attitude à l'antenne comme une trahison. Derrière, pour répondre à votre question, monsieur le président, derrière, bien sûr, on se parle avec la chaîne et à chaque fois qu'on a eu des sanctions sur un point précis, on n'a pas eu de problème sur la même catégorie d'amende. Louis Boyard, derrière, il n'y a pas eu, depuis l'affaire Louis Boyard, je n'ai jamais eu de problème avec un invité. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de problème avec un invité ni avant Louis Boyard ni après Louis Boyard. Je n'ai eu des problèmes qu'avec Louis Boyard. Louis Boyard, comme je vous l'ai dit, qui était non pas pour moi un député, mais un pote. Et voilà, j'ai été trahi par mon pote en direct. Et je peux vous dire que c'est ça qui m'a fait le plus de peine. Voilà. Je vous remercie. Effectivement, de toute façon, j'avais prévu de revenir sur cet épisode aussi au nom de la commission d'enquête et de l'Assemblée nationale, puisque nous sommes dans l'obligation et c'est absolument normal de faire preuve de solidarité vis-à-vis de Louis Boyard dans cette situation, parce qu'insulter un représentant de la nation en direct sur un plateau de la sorte est extrêmement grave et envoie un signal à nos concitoyens extrêmement grave également. Et ça nous permet effectivement de saluer ceci, Louis Boyard, qui d'ailleurs a été membre pendant 24 heures de cette commission d'enquête, vous dire également, parce que je suis dans l'obligation de le dire dans cette commission d'enquête, que ce sujet dont vous venez de faire part fait l'objet de deux plaintes, puisqu'effectivement, les commissions d'enquête sont obligées de citer et parfois se contraindre lorsqu'il y a quelque chose qui est en justice. donc deux plaintes. La première, une plainte déposée, enfin, dans l'ordre que j'ai sur ce document, plainte déposée par M. Cyril Hanouna le 9 février 2023 relative aux propos de Louis Boyard dans l'émission TPMP du 10 novembre 2022 pour diffamation publique. L'autre plainte déposée par Louis Boyard le 23 novembre 2022 relative aux propos de Cyril Hanouna pour injure publique envers un citoyen chargé d'une mission de service public dans l'émission TPMP du 10 novembre 2022. Voilà ce qui me permet de clore cet élément mais j'étais obligé de donner cette information. M. Hanouna, juste si vous pouvez revenir sur l'enjeu structurel dont j'ai parlé par rapport à la chaîne C8 et aux obligations d'inédit des fameuses 7 heures par jour 7 heures de risque mais est-ce que voilà il n'y a pas un élément là qui explique en partie les incidents mais sur lequel nous pourrions être amenés à aussi émettre des préconisations avec cette commission d'enquête ? Sur la convention de C8 c'est ce qu'on appelle la convention puisque chaque chaîne de la TNT est une convention par exemple W9 doit mettre plus de musique voilà chacun a des règles sur C8 c'est vrai que le propre de C8 C8 c'était Direct8 donc dans le nom on le voit déjà que c'était le propre d'une chaîne en direct et c'est ce qui avait été fait par Vincent Bolloré et Yannick Bolloré à l'époque de Direct8 où moi je n'étais même pas sur la chaîne mais je la regardais je la regardais beaucoup parce que c'était une chaîne qui était en direct toute la journée et c'était une chaîne sur laquelle il se passait énormément de choses où il y avait énormément d'invités et qui a découvert énormément de talents aujourd'hui C8 c'est ce qu'on appelle une chaîne généraliste puisqu'on a de tout sur C8 et C8 aujourd'hui c'est la première chaîne de la TNT de loin il y a encore on est à plus de 4% sur la journée on est loin devant TMC loin devant les autres chaînes C8 aujourd'hui le propre de C8 aujourd'hui c'est que quand les gens regardent C8 il y a deux types de gens il y a des gens qui viennent parce qu'on a des séries ce qu'on appelle des séries 4+, des séries qui s'adressent à des personnes un peu plus âgées qui cartonnent comme voilà Mongeville Magellan on a eu des accords avec et la chaîne a eu des accords avec France Télévisions pour rediffuser le sang de la vigne ces séries là et on a fait et la direction a fait un attelage parfait entre TPMP donc mes émissions qui sont des émissions de direct et des émissions un peu plus senior qui fait qu'aujourd'hui C8 cartonne tous les jours et on est arrivé à une formule qui est incroyable au niveau des audiences je ne parle pas que pour moi je parle pour les audiences de la chaîne le direct et les inédits c'est vraiment le propre de C8 aujourd'hui je pense que les gens je vous l'ai dit regardent C8 pour deux choses ou bien parce qu'ils aiment bien les vieilles séries qu'on a pu mettre à l'antenne grâce à France Télévisions et ils aiment bien aussi C8 parce qu'ils se disent il va toujours se passer quelque chose sur C8 parce que c'est la chaîne du direct ça reste la chaîne où on sait qu'on a l'impression qu'il va se passer quelque chose à l'instant T en même temps que nous téléspectateurs on est devant notre écran aujourd'hui la télévision on le voit bien c'est plus il y a deux choses qui marchent à la télévision aujourd'hui il y a ou les très grands événements ou les événements sportifs ou des personnalités alors qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui à la télévision alors il y a des très gros formats The Voice il faisait 10 millions il y a de 4 ans aujourd'hui il en fait 3 Koh Lanta pareil il en fait 7-8 il en fait 3 3,5 aujourd'hui aujourd'hui donc il y a les matchs de foot le foot qui cartonne et les talents aujourd'hui nous C8 on a la chance d'avoir des talents à l'antenne et de les mettre à l'antenne je ne parle pas que de moi Jordan Deluxe aussi est un talent William Lémergie est un talent confirmé depuis des années et on est non seulement la chaîne des talents mais aussi la chaîne de la fiction aujourd'hui enlevé de l'inédit à C8 je pense que ça enlèverait l'ADN de notre chaîne et ce pourquoi aujourd'hui C8 est la première chaîne de la TNT et très souvent d'ailleurs même pas la première chaîne de la TNT mais la quatrième ou la cinquième chaîne cinquième chaîne devant France 5 souvent puisque tous les jours du lundi au vendredi pratiquement on est devant France 5 à part le samedi et le dimanche donc voilà aujourd'hui l'inédit bien sûr c'est un risque le direct est un risque le direct est un risque pas l'inédit mais le direct mais aujourd'hui c'est dans l'ADN de C8 et c'est aujourd'hui ce qui fait je pense pour nos téléspectateurs la force de notre chaîne et ce qui fait qu'aujourd'hui C8 est la chaîne que les téléspectateurs en tout cas regardent de plus sur la TNT je vous remercie pour vos réponses je vais donner sans plus tarder la parole à monsieur le rapporteur je ne vais pas prendre plus de temps de parole je vais en laisser un maximum à mes collègues ici présents pour qu'un maximum d'entre eux puissent poser la question et si on le peut dans le temps à partie l'objectif c'est que toutes les demandes trouvent leur réponse je donne immédiatement donc la parole à monsieur le rapporteur pour sa première série de questions merci monsieur le président merci monsieur Hanouna de votre propos luminaire trois observations cela dit par rapport à ce que vous avez dit vous avez signalé que dans votre public il y avait des dames qui portent parfois le voile et que vous ne les interdisez pas je me permets respectueusement de faire observer que c'est la loi ce serait de la discrimination si vous ne les acceptiez pas je vous fais simplement aussi observer que dans son audition Maxime Saada a évoqué le fait qu'effectivement 3,5 millions de sanctions c'était un chiffre élevé mais que somme toute et c'est sa phrase on prend le risque donc j'observe que depuis il n'y a pas eu d'autres incidents mais que soit le montant a été proportionné a été dissuasif soit en tout cas Maxime Saada considère qu'il pouvait prendre le risque quant à l'idée que monsieur Boyard vous ait trahi je rappelle à toutes fins utiles que la trahison en question a consisté à évoquer les affaires en Afrique de Vincent Bolloré ce qui quand même laisse penser que vous avez une conception assez élargie de la notion de trahison j'en viens à mes questions suite à la décision du CSA le 7 juin 2017 d'interdire pendant 3 semaines la diffusion des séquences publicitaires au sein de TPMP vous avez affirmé sur votre plateau le CSA veut absolument interdire TPMP il cherche des moyens détournés pour l'arrêter dans un entretien à Paris Match vous avez également complété on s'achemine doucement vers une police du rire si l'on ne réagit pas le public en a marre des donneurs de leçons ceux qui nous disent quoi dire quoi penser quoi faire pouvez-vous donner un exemple d'intervention où vous estimez que le régulateur a excédé le champ de sa mission confié par le législateur et je me permets de vous poser tout de suite la deuxième question par police du rire est-ce que vous entendez là l'application de la loi et de la convention conclue par C8 merci monsieur le rapporteur alors juste déjà je vais revenir sur vos trois points vous avez soulevé il y a un instant le premier point vous avez parlé du public je disais que je suis le seul aujourd'hui certainement à avoir autant de femmes voilées dans le public ou de personnes avec des kippah si vous avez d'autres exemples d'émissions n'hésitez pas à me les donner merci sur Louis Boyard sur Louis Boyard j'ai même pas entendu de quoi il me parlait Louis Boyard j'ai juste vu un garçon un pote comme j'ai dit gesticuler et parler d'un sujet qui était complètement contraire et complètement hors sujet par rapport à ce pourquoi il était venu donc voilà je me suis dit bon bah Louis je sais pas ce qu'il a aujourd'hui apparemment voilà il veut faire un coup d'éclat bon dernière question vous êtes revenu sur Maxime Sada sur les 3 millions et demi d'euros d'amende 3 millions et demi d'euros d'amende c'est énorme c'est très très lourd il n'y a pas une amende dans n'importe quoi vous pouvez même aux Etats-Unis même quand ils doivent payer des cautions on n'a jamais payé 3 millions et demi d'euros de cautions 3 millions et demi de dollars ça n'existe pas donc bien sûr que cette amende est dissuasive parce que 3 millions et demi d'euros derrière nous et surtout la chaîne C8 ils ont été obligés de réduire la voilure sur des programmes on a dû enlever des prime time qu'on avait prévus pour nos téléspectateurs on a dû enlever des émissions ambitieuses sur lesquelles on avait travaillé et notamment notre production on avait travaillé sur des émissions ambitieuses qu'on n'a pas pu faire à cause de cette amende record donc forcément les amendes elles pénalisent l'antenne elles pénalisent C8 et elles pénalisent bien entendu H2O ma société de production donc oui les amendes nous pénalisent grandement et quand on a une amende de 3 millions et demi d'euros je reviens là dessus on se réunit et on se dit qu'est-ce qu'on peut enlever où est-ce qu'on peut réduire qu'est-ce qu'on peut faire en moins qu'est-ce qu'on peut proposer de moins à nos téléspectateurs et derrière et bien on coupe dans le budget donc forcément oui 3 millions et demi d'euros ça nous atteint et ça nous impacte fortement sur mes déclarations dans Paris Match vous m'avez dit et sur mes déclarations concernant la police du rire et sur le CSA le CSA vous savez vous avez reçu il y a quelques jours M. Schramek qui était à cette époque président du CSA lorsque j'ai fait ces déclarations M. Schramek on a été on a donné l'info comme quoi pour vous dire que TPMP donne énormément énormément d'informations énormément de scoops on a été les premiers à donner le scoop comme quoi François Hollande avait demandé à Olivier Schramek de ne pas choisir quelques candidats pour la présidence de France Télévisions Olivier Schramek à l'époque on a pris des amendes qui étaient déjà disproportionnées pour moi et c'est vrai que j'ai senti un acharnement sur ces huit puisque pour des cas similaires à ce qu'on avait fait à l'antenne des gens n'avaient pas d'amende et ça continue aujourd'hui puisque je vous ai donné l'exemple M. le rapporteur il y a un instant de la publicité ce qu'on appelle publicité clandestine en télévision moi vous savez sur d'autres émissions concurrentes je vois beaucoup de marques je vois même des séquences entières sur des marques j'ai pas connaissance qu'ils aient pris des amendes puisque nous on a pris 300 000 euros je crois pour la publicité clandestine vous vous rendez compte 300 000 euros 300 000 euros c'est presque une semaine de TPMP vous vous rendez compte ou pas ça veut dire que derrière 300 000 euros pour la publicité comme ils disent clandestine je crois pas que d'autres chaînes aient pris une aussi grosse amende en tout cas si vous avez des exemples n'hésitez pas à me les donner moi je je dirais bravo donc voilà sur la police du rire vous savez je suis pas le seul à le dire toutes les personnes qui font des émissions de divertissement aujourd'hui tous les humoristes tous mes potes humoristes vous diront il y a une phrase qui revient toujours c'est on peut plus rien dire on peut plus rien faire on peut plus rigoler de rien c'était mieux avant c'est ce qu'on entend à longueur de journée si on interroge des humoristes moi je fais une émission ce qu'on appelle une émission d'infotainment ça veut dire que c'est de l'info et du divertissement on mêle les deux il y a une première partie qui est très divertissante et plus on va vers la fin de l'émission plus on est dans des témoignages plus lourds plus on est dans des débats plus importants et moi dans mon émission de divertissement oui je vous dis on peut beaucoup moins rire de tout aujourd'hui qu'à une certaine époque aujourd'hui et tous les humoristes vous le diront monsieur le rapporteur je vous le dis vous pouvez interroger n'importe quel humoriste aujourd'hui moi il y a plein d'humoristes et je vous le dis monsieur Saint-Toul qui ne veulent plus venir sur mon plateau aussi ou sur plein de plateaux pas que le mien parce qu'ils ont peur de faire la mauvaise blague ils disent on va faire une blague aujourd'hui on ne peut pas rire de ci on ne peut pas rire de ça on va faire une blague et derrière notre carrière elle va s'effondrer il y a eu plein d'exemples comme ça moi j'ai eu l'exemple de Tex qui a fait une très mauvaise blague sur une émission que je produisais qui était avec Julien Courbet à l'époque qui était présentateur le lendemain terminé et aujourd'hui il y a de moins en moins je vous le dis d'humoristes qui veulent venir faire des blagues en plateau plein de fois j'appelle des potes je leur dis est-ce que tu veux venir ils disent non non je ne veux pas prendre de riz je ne fais plus de plateau vraiment je ne fais que des trucs tranquilles je ne fais que des trucs sur le web sur Youtube au moins c'est moi qui décide de ce que je mets ou de ce que je poste sur Insta ou sur Snap mais j'arrête parce qu'aujourd'hui je ne parlais pas que de moi monsieur le rapporteur aujourd'hui c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir rire à la télé et surtout quand on est en direct donc on fait attention à tout et vous imaginez bien que moi quand je rentre sur le plateau et que même je ne sais pas ce que vont dire mes chroniqueurs parfois je les arrête au milieu d'une phrase parce que je me dis peut-être qu'ils vont faire la blague de trop ou peut-être qu'ils vont dire un truc qui ne va pas passer donc c'est une vigilance de tous les instants et c'est ça aussi qui fait la force de l'émission et aujourd'hui la force des émissions pas que la mienne des émissions de talk voilà aujourd'hui je vais prendre un autre exemple Léa Salamé voilà on parle beaucoup de cette émission parce que si c'est un talk où il peut se passer des choses j'ai vu la semaine dernière qu'il y avait plein de gens qui lui étaient tombés dessus parce qu'elle avait reçu la soeur de Xavier Dupont de Ligonnès et qu'il n'y avait pas de contradictions je prends sa défense aujourd'hui c'est pas à moi de le faire mais aujourd'hui c'est compliqué d'avoir à chaque fois un contradicteur sur des sujets sur un témoignage donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué de faire de la télévision de talk show et il y a plusieurs écoles dans le talk show il y a CETAVOU il y a quotidien il y a TPMP on n'est pas tous logés à la même enseigne pour ces exemples qui sont effectivement importants pour la mise en contexte mais voilà on va essayer de privilégier au maximum les réponses les plus directes et courtes possibles même si ces exemples étaient importants et intéressants mais je veille à ce que les débats puissent permettre à un maximum de députés de prendre la parole et à monsieur le rapporteur donc je vous invite à des réponses les plus courtes possibles merci oui merci monsieur Hanouna mais je vais les répéter pour que vous mesuriez à quel point vous n'y avez pas répondu j'avais demandé pouvez-vous donner un exemple d'intervention où vous estimez que le régulateur a excédé le champ de sa mission confiée par le législateur en l'occurrence vous ne m'avez pas répondu et par police du rire je vous demandais s'il s'agissait bien de l'application de la loi et de la convention conclue par C8 vous allez apporter un élément de réponse en évoquant plutôt la susceptibilité ou les usages mais pas vraiment en réalité le rôle du CSA et de l'ARCOM quant à savoir si d'autres chaînes enfreignent les règles de l'ARCOM je ne peux que vous inciter à saisir l'ARCOM puisque en la matière vous le savez sans doute l'ARCOM ne pouvant pas se saisir lui-même vous pourriez nuire à la concurrence sans difficulté quant au montant des amendes je peux aussi suggérer respectueusement que vous pensiez à réduire éventuellement votre salaire je pense qu'il y a un petit peu de marge et vous ne priveriez pas le public de programmes de qualité vous avez mené contre l'ex-président du CSA Olivier Echranec je ne suis pas sûr que cette précision était vraiment utile nous avons à peine 39 minutes d'audition et je pense que sur ce type d'attaque personnelle ce n'est pas utile parce que vous le savez en plus par expérience ça ne met jamais ni les auditionnés ni les autres membres de la commission d'enquête dans de bonnes dispositions pour continuer donc la parenthèse sur le salaire ce n'est pas forcément utile merci quoi qu'il en soit vous avez mené contre l'ex-président du CSA Olivier Echranec une campagne de dénigrement allant jusqu'à vous faire offrir dans l'émission TPMP du 20 juin 2017 des claquettes sur la semelle desquelles était inscrit son nom et le rappeur Al Rima précisait comme ça tu marcheras dessus quelle est votre conception du respect dû au président d'une autorité indépendante chargée de faire application de la loi par la représentation nationale et qui au sein de TPMP a le pouvoir de décider de faire un sujet entièrement dédié au dénigrement du président de votre autorité de tutelle alors on va revenir sur les différents points déjà je suis heureux de savoir que monsieur le rapporteur vous connaissez mon salaire parce que même moi je ne le connais pas vous avez dû regarder complément d'enquête vous ne savez pas vous savez il ne faut pas écouter tout ce que dit complément d'enquête parce que si complément d'enquête est vrai je suis très très riche voilà donc vous savez vérifier vos sources également sur Olivier Echranec vous savez on a une émission comme je vous l'ai dit une émission d'info-tainement et à l'époque on était encore plus une émission vraiment de divertissement vraiment on était à 95% dans le divertissement à l'époque d'Olivier Echranec et donc c'est un happening comme un autre comme le font je vous dis comme le faisait à l'époque Stéphane Collarot comme le faisaient les nuls comme le faisaient les inconnus des parodies des vannes comme le font aujourd'hui la revue de Presque sur Paris 1ère oui voilà c'est pas méchant mais je vais vous dire moi je respecte beaucoup Olivier Echranec mais on fait tous des erreurs je pense que vous aussi Aurélien Saint-Toulle vous je pense que vous regrettez ce que vous avez fait à Olivier Dussopt ministre du travail en le traitant d'imposteur et d'assassin moi peut-être aujourd'hui je regrette aussi cette blague qui date d'il y a très longtemps mais qui était juste un happening pas méchant il n'y a eu aucune intimidation envers Olivier Echranec on a fait des chansons sur lui c'était bon enfant alors apparemment il l'a pris comme des intimidations mais c'est juste de l'humour merci pour la briève de votre réponse devant notre commission d'enquête Maxime Saada président du directoire de Canal avait affirmé ne pas avoir besoin de donner de directive pour que des faits ayant entraîné une intervention du régulateur ne se reproduisent pas confirmez-vous donc que la direction de Canal n'intervient pas auprès de votre émission lorsqu'elle est sanctionnée afin de vous rappeler la nécessité de respecter la convention ce que voulait dire Maxime Saada je pense sans vouloir me substituer au président il voulait dire qu'il y a des personnes qui sont là en direct qui sont là après les directs qui sont là qui nous appellent le matin il y a le président Franck Capito de C8 il y a des conseillers au programme il y a des personnes chargées de la conformité qui sont avec nous et quand il y a un problème Maxime Saada ce qu'il a dit c'est que lui n'est pas obligé d'intervenir parce qu'il y en a d'autres qui interviennent et comme je vous l'ai dit tout à l'heure monsieur Saint-Toul sachez que quand on a une sanction je vous dis franchement pour nous c'est un drame c'est pas on n'est pas heureux d'être sanctionné nous on est heureux quand on aide des gens quand on a changé la vie de quelqu'un dans l'émission quand on est heureux quand tous les vendredis depuis maintenant combien d'années 172 émissions ça fait combien d'années ça fait peut-être une dizaine d'années on est content quand depuis une dizaine d'années on est les seuls à mettre des personnes handicapées autour de la table toutes les semaines qui viennent donner leur avis faire TPMP ouvert à tous il n'y a pas une autre émission dans le PAF qui le fait donc nous on est content quand on a un SDF qu'on a pu aider quand on a une famille qui est dans un désarroi total et qu'on a pu l'aider on est heureux quand il se passe des choses comme ça monsieur Saint-Houle on n'est pas heureux quand on a des sanctions quand on a des sanctions on est triste on se réunit on se dit comment on peut faire pour ne plus que ça se reproduise voilà mais forcément on est impacté comme je vous l'ai dit par les sanctions et les montants des amendes et tout à l'heure vous m'avez demandé un exemple je voulais donner l'exemple l'exemple de la publicité clandestine on est les seuls à être autant sanctionné par rapport aux autres voilà puisque vous avez évoqué le fait que vous faisiez une émission d'infotainment je voudrais aborder la question de l'information dans l'émission Paf avec Baba du 12 septembre 2023 vous avez diffusé des vidéos issues d'un compte Twitter où selon vos propres mots je vous cite on voit plusieurs personnes dans les rues de Rouen en pleine France se comporter comme des zombies ils auraient selon les auteurs de la vidéo consommé du xilazine une drogue qui donne des allures de zombies or différents médias ont démenti cette fake news plusieurs heures avant la diffusion de l'émission les personnes filmées étaient soit des personnes souffrant d'un handicap soit des personnes alcoolisées alors quel est le processus d'authentification de la véracité des vidéos en l'occurrence quel processus a été suivi et malgré les informations démontant cette fake news avez-vous procédé à sa diffusion en toute connaissance de cause je profite puisque on va rester sur ce sujet je vais vous donner différentes questions le lendemain dans l'émission Paf avec Baba le 13 septembre 2023 vous aviez reconnu votre erreur en affirmant que l'information est la bonne c'est juste l'illustration qui n'est pas bonne or la préfecture de Seine-Maritime a affirmé à cette date qu'à cette date je cite aucune saisie de xylazine ou de fentanyl n'a été enregistrée par les services de police ni aucun signalement n'a été identifié par le réseau régional de pharmacovigilance à l'exception de ces deux vidéos erronées sur la base de quels éléments pouviez-vous affirmer à cette date que le xylazine ou le fentanyl avait fait son entrée sur le territoire français suite à cette émission l'ARCOM a été saisie par de nombreux téléspectateurs le régulateur vous a-t-il contacté à ce propos alors concernant cette séquence c'est une séquence sachez que cette information est énormément tournée on n'est pas les seuls à s'être fait prendre par cette fausse information et on s'en est donc excusé le lendemain et je vais revenir sur ce que j'ai dit le lendemain mais vous savez moi je préfère toujours mettre en garde les gens contre des drogues que de ne pas le faire donc bon cette petite erreur à la limite je vous dis je me suis excusé auprès des personnes qu'on avait mis pour illustrer le sujet et voilà je préfère alerter que ne pas alerter à la limite c'est pas c'est pas c'est pas le plus grave vous savez je pense que c'est plus grave de mettre à la une d'un journal qu'on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès je pense que ça c'est plus compliqué sur cette info le lendemain oui je dis que ça a pu ça a pu arriver qu'on a pu se tromper mais j'ai donné l'info comme quoi ça arrivait en France je vais vous dire c'est pas une info c'est vous savez il y a il y a aussi des gens qui nous donnent des infos et parfois on peut on peut les vérifier mais là on est en direct et il y a toujours un contradicteur généralement dans l'émission donc là là dessus bon c'est une petite erreur de notre part je crois que ça nous a valu une mise en demeure mise en garde en attendant la sanction d'accord d'accord très bien très bien je ne sais pas encore on ne va pas encore parler ça vous fait rire merci ça me fait plaisir non non voilà donc écoutez c'est pas pour moi c'est pas dramatique on n'a pas été les seuls à se faire prendre sur cette fausse info et j'espère justement que cette drogue n'arrivera jamais en France donc à la limite qu'elle n'y soit pas c'est plutôt une bonne nouvelle vous aviez une autre question je crois sur le processus d'authentification puisque vous regardez et vous me dites on est en direct donc il n'y a pas de processus d'authentification il y a un énorme processus d'authentification vous savez comme je vous l'ai dit comme aux parisiens il y a énormément de journalistes qui travaillent chez nous qui sont des journalistes chevronnés et je vous dis on donne souvent des scoops on donne souvent des très bonnes infos et là sur je ne sais pas moi le million d'infos qu'on peut donner qu'on a pu donner depuis 12 ans il y en a une sur laquelle beaucoup de médias se sont fait prendre et malheureusement on est tombé dedans après ce n'était pas un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de temps d'antenne voilà mais on se dit voilà on a fait une erreur mais en tout cas il y a énormément de journalistes qui travaillent et qui vérifient les infos qui essaient de recouper les infos à chaque fois qui sont énormément qui ne croient pas toutes les infos qui sont issues des réseaux parce qu'il y a plein d'infos sur les réseaux qui sont n'importe quoi donc voilà on essaie de faire un travail de journalisme le plus complet possible et c'est vrai qu'il y a très peu de fake news qui sortent de notre émission vous me dites qu'il y a énormément de journalistes qui travaillent bon le fait est que différents médias avaient déjà démenti cette fake news combien vous avez de journalistes dans votre processus est-ce que vous pouvez le décrire un peu parce que le processus de notification vous me dites on a énormément de monde c'est un peu vague on a avec nous beaucoup de gens qui regardent les images on a combien de screeners 4 ou 5 ? 4 screeners donc ce sont des gens qui dérogent les images donc qui vérifient d'où viennent les images etc derrière on a 5 journalistes et 2 rédacteurs en chef donc ça fait énormément de gens pour vraiment recouper les infos avant qu'elles arrivent au directeur artistique d'ailleurs qui va trancher avant qu'on décide ensemble de ce qu'on fait et de ce qu'on fait pas dans l'émission mais on a un processus vraiment qui est très très bien rodé et aujourd'hui voilà on a très peu de fake news qui passent à l'antenne et celle-ci je vous le dis ça a été on a été tout le monde a été pris voilà et les journalistes il y a de nombreux journalistes très bons aussi qui se sont fait prendre par cette fake news et je vais vous dire nos journalistes travaillent énormément pour sortir une quotidienne de 3 heures tous les jours et je peux pas leur en vouloir voilà d'avoir fait cette petite erreur et ils font un travail exceptionnel et je peux vous dire que le travail qu'ils abattent tous les jours ils peuvent faire une petite erreur tous les tous les 10 ans voilà il se trouve que de petite erreur en petite erreur il n'y a pas 10 ans cette affaire elle date du 12 septembre 2023 quelques mois auparavant le 26 juillet 2023 l'ARCOM inflige une sanction de 500 000 euros suite à la diffusion dans l'émission TPMP du 9 mars 2023 d'une séquence où un invité Gérard Foré a accusé je cite des individus de faits particulièrement graves et infamants dont certains issus d'une théorie complotiste et évoquant la consommation d'adrénochrome c'est le communiqué de l'ARCOM la chroniqueuse Myriam Palomba a abondé en ce sens expliquant je cite que plein de stars utiliseraient les sacrifices d'enfants pour boire leur sang afin d'avoir la jeunesse éternelle en déclarant sur le plateau qu'énormément de gens sur les réseaux sociaux disent que Gérard soulève un truc qui est réel étiez-vous conscient de faire la promotion d'une théorie complotiste et aux racines antisémites et suite à cette émission vous avez publié un message sur Twitter assurant que les déclarations de M. Foré je cite n'engagent que lui nous condamnons les propos tenus par notre invité à l'antenne si bien que les deux questions que je me pose les propos tenus par votre invité n'étaient-ils pas en réalité suffisamment choquants pour être contredits et condamnés en direct comment concevez-vous dans ces conditions votre obligation de maîtrise de l'antenne et savez-vous qu'un éditeur est juridiquement responsable des propos qu'il diffuse y compris prononcés par un invité ou une personne interviewée alors sur l'affaire encore l'affaire Gérard Foré Gérard Foré il faut savoir qu'il a été invité dans plein d'émissions il était l'invité récurrent chez Thierry Ardisson à l'époque c'est quelqu'un qui peut dire qui dit des bêtises et on l'a fait savoir très vite ce que je l'ai dit dans l'émission le lendemain et je l'ai dit sur les réseaux juste après après aujourd'hui Gérard Foré on a payé 500 000 euros d'amende pour cette affaire on décompte 500 000 euros c'est énorme je crois que on n'est pas compte des montants qui sont incroyables je vais vous dire quand Gérard Foré vient dans l'émission et qu'il dit ça le lendemain et que quelques jours après on a 500 000 euros d'amende pour nous c'est une catastrophe donc Gérard Foré je vous dis on a dit le lendemain on a fait venir un médecin qui a très bien expliqué ce qui se passait on l'a fait le soir sur les réseaux après c'est vrai que Gérard Foré était en direct et Gérard Foré je crois qu'il a en plus une contradiction d'une chroniqueuse je me demande si c'était Valérie Benahim ou Géraldine Mailly qui étaient là ce jour-là et voilà donc il a eu la contradiction après sur cette affaire je vous le dis monsieur Saint-Toule on a eu 500 000 euros d'amende on n'a plus réinvité Gérard Foré Gérard Foré ne sera plus jamais invité dans TPMP il nous a coûté 500 000 euros donc forcément on a eu une grosse amende avec sa venue donc forcément oui on retient on retient ce qu'il faut retenir de nos erreurs et forcément Gérard Foré maintenant on sait que c'est un risque voilà j'aimerais qu'on parle après de l'OANA parce que j'ai entendu beaucoup de choses aussi sur l'OANA si vous voulez je ferais bien une parenthèse sur l'OANA également si ça ne vous dérange pas on verra si effectivement on a la question sur l'OANA plus tard ou si on a le temps dans la conclusion de faire la parenthèse mais je tiens vraiment à ce que monsieur le rapporteur puisse continuer sur ses propres questions à lui mais on verra si on peut faire la parenthèse plus tard ou si un des députés souhaite poser cette question merci puisque on parle d'argent pourriez-vous me dire quel est le montant du contrat entre H2O et C8 je communique malheureusement aucun chiffre en public forcément donc vous verrez avec mon directeur général Lionel Stan qui pourra vous communiquer tous les chiffres que vous voulez en dehors et même les chiffres de mon salaire puisque je crois que ça vous intéresse en effet monsieur Nounage je vous confirme il est d'usage que la commission vous reconfirme ceci rapidement par écrit de manière à ce que vous puissiez nous transmettre ces informations que nous transmettrons aux rapporteurs et aux députés membres de la commission qui le souhaitent évidemment que nous prendrons contact avec le directeur général pour ces deux informations chiffrées il y a tout il y a tout alors sans rentrer dans le détail des sommes est-il vrai qu'Ara Priquian avait négocié avec vous un contrat qui n'a pas abouti avant son départ évidemment du groupe et que c'est Vincent Bolloré en personne qui a repris la négociation de ce contrat alors c'est pas du tout c'est pas du tout ça je vais vous dire monsieur Saint-Toul c'était une époque où encore la télévision faisait des des contrats et il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de mercato comme on dit à l'époque je vais vous dire je devais pas du tout aller sur rester sur direct 8 ou sur C8 puisque je devais aller sur M6 j'avais une proposition de TF1 j'avais une proposition d'M6 j'avais une proposition pour revenir à France Télévisions et finalement j'ai choisi de rester sur C8 mais c'est vrai que comme vous l'avez dit c'est vrai que c'est monsieur Ara Priquian qui m'avait fait venir et Rodolphe Mmeleur qui m'avait fait venir sur C8 mais je me souviens pas qu'on s'était mis d'accord sur un contrat avec monsieur Priquian et je vais vous dire ça n'est pas du tout Vincent Bolloré qui a géré mon contrat puisque c'est un monsieur qui s'appelle Dominique Delport à l'époque voilà Dominique Delport c'est Dominique Delport qui avait géré mon contrat et avec qui on avait mis les grands contours de ce nouveau contrat pour repartir sur 5 ans dans cette aventure et c'est vrai que voilà moi je suis je suis resté parce que aussi voilà j'avais une liberté de ton et on a une liberté incroyable sur cette chaîne et que voilà mais à un moment c'est vrai que j'ai failli partir sur M6 c'était à deux doigts et voilà c'est Dominique Delport qui m'a aussi retenu est-il vrai que dans un donc il n'y a jamais eu de tentative de négocier avec monsieur Priquian une renégociation du contrat ça n'a jamais existé alors franchement je m'en souviens pas du tout mais il est possible qu'on était en train de discuter avec Karin Priquian je ne m'en rappelle plus mais dans ma tête moi en tout cas j'étais déjà parti sur M6 je voulais partir sur M6 je m'étais mis d'accord avec Nicolas Taverneau on était d'accord sur tout et j'allais partir sur M6 donc c'est vrai que les discussions avec Karin Priquian à l'époque voilà je l'osais parce que voilà il fallait le faire et qu'il fallait écouter quand même ses propositions mais je n'étais pas rentré je ne comptais pas rester sur la chaîne avec Karin Priquian ça c'est sûr puisque je devais partir sur le groupe M6 on a évoqué les sanctions de l'ARCOM vous avez dit à quel point elles vous paraissaient disproportionnées je précise quand même qu'elles sont imputées aux éditeurs aux chaînes la question que je me pose c'est est-ce que la chaîne la répercute ensuite sur la société de production et sur vous bien sûr M. Saint-Toul puisque c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait quand on a des grosses amendes comme ça vous savez la chaîne a un budget par an la chaîne dit on va mettre tant dans nos programmes et quand forcément C8 a une amende de 3,5 millions d'euros à payer je vous le dis derrière on est obligé de faire des prime time en moins des émissions en moins et ils demandent c'est surtout chez nous ils disent à H2O ils disent à Lionel Stan on ne va pas pouvoir faire tel ou tel programme et forcément bien sûr on est impacté bah oui on est impacté et H2O est impacté bien entendu on a toujours été impacté par les sanctions donc forcément pour nous c'est pénalisant c'est très pénalisant je reformule ma question vous m'indiquez que ça impacte des projets à venir mais la chaîne n'a jamais fait signer un contrat qui vous demanderait par exemple de verser vous même une part de l'amende enfin de la sanction vous n'êtes pas obligé de payer entre guillemets pour les conséquences de vos actes alors je vais vous dire on a une relation avec Franck Capietto et Gérard Brice Viret et Maxime Sada qui fait que moi même quand il y a une sanction bien entendu je m'en veux et je me dis je leur coûte énormément d'argent donc forcément sachez-le je vais vers eux et je leur dis qu'est-ce que je peux faire pour vous qu'est-ce que je peux faire pour vous aider alors c'est pas écrit dans un contrat parce que voilà vous savez moi je crois plus en ce qui est dit d'homme à homme que ce qui est écrit sur un contrat et moi je laisserai jamais ma chaîne et mes amis ma famille télévisuelle C8 prendre entièrement les sanctions et aujourd'hui je ne peux pas laisser C8 quand par exemple je vous le dis on a parlé de Gérard Fauret il y a un instant quand Gérard Fauret 300 000 euros je ne peux pas dire assez vite bah oui bah démerdez-vous débrouillez-vous et vous payez les 300 000 euros je me dis il faut que je les aide de quelque façon que ce soit donc il m'est arrivé sachez-le aussi de faire bah de faire des efforts vous en parliez tout à l'heure des efforts sur mon salaire sachez que j'en ai fait sur des sanctions et que je voilà et que forcément oui ça m'impacte mais j'ai voulu participer donc à ses sanctions et à ses sanctions financières et pour moi ça paraissait totalement normal voilà c'est pas écrit dans un contrat mais ce serait quand même fou de dire à C8 débrouillez-vous et continuez à me payer normalement alors qu'on a eu de telles sanctions ça serait vraiment fou de ma part et si j'étais C8 et le groupe Canal je me dirais ce gars là est quand même un drôle de gars donc forcément oui je suis là pour les aider et on est là dans les bons et dans les mauvais moments et quand on a une sanction qui est un très mauvais moment forcément je leur dis les amis on va se réunir autour d'une table et on va voir comment je peux faire un effort pour vous et comment je peux vous aider comment je peux payer la sanction ou une partie de la sanction voilà grâce à mon travail et grâce à ce que vous me donnez et peut-être faire des efforts financièrement merci monsieur le rapporteur nous allons passer aux questions dans un premier temps donc des membres des députés membres de la commission d'enquête si nous avons le temps ensuite nous passerons aux députés non membres pour rappel les règles ont été adoptées à l'unanimité des groupes politiques en réunion de bureau c'est vrai quelles sont-elles trois minutes par député membre deux minutes pour les députés qui ne sont pas membres de la commission d'enquête ces trois minutes pour rappel peut-être fractionnées en deux temps qui vous permettent du coup au milieu d'avoir une première réponse de l'auditionner ou désauditionner bien préciser à qui vous posez la question s'il y a un doute dans la question qui a été mise bien sûr je vous rappelle que les questions doivent strictement répondre à l'objet de notre commission d'enquête sur l'attribution le contenu le contrôle des fréquences TNT j'invite bien sûr les auditionnés à faire des réponses les plus courtes et les plus claires possibles de manière à pouvoir avoir les débats les plus constructifs et donner la parole à un maximum de députés je rappelle qu'il avait été demandé à l'ensemble des groupes politiques par écrit de nous faire part d'une liste de demandes d'oraison avant aujourd'hui 12 heures donc nous avons reçu cette liste avec la liste des priorités des groupes politiques donc je me tiendrai strictement à cette liste qui m'a été transmise par les administrateurs suite aux différents écrits des groupes politiques j'alternerai également entre opposition et majorité j'ai 17 demandes de temps de parole dont 16 demandes de députés membres de la commission d'enquête je donne la parole dans un premier temps à monsieur Philippe Fray cher collègue vous avez la parole merci monsieur le président monsieur Hanouna notre commission d'enquête est déjà revenue longuement concernant les sujets du pluralisme politique et des séquences considérées par certains comme parfois polémiques dans l'émission TPMP je voudrais revenir sur le sujet des sanctions par l'autorité de régulation le total des sanctions prononcées par le CSA puis l'ARCOM de 2012 à aujourd'hui à l'encontre de la chaîne D8 devenu C8 s'élève à 30 ce sont des mises en garde des mises en demeure ou encore des amendes que vous avez par ailleurs évoquées 23 d'entre elles soit plus des trois quarts ont concerné des émissions que vous avez animées TPMP la grande d'ARCA le 6 à 7 alors que C8 compte une large diversité de programmes que l'on peut considérer comme étant des émissions de divertissement au même titre que TPMP pourriez-vous m'expliquer ce qui pourrait justifier selon vous que la part d'émissions sanctionnées sur C8 que vous animez soit aussi importante je vous remercie merci de votre question alors je vais vous dire vous avez dit qu'il y avait de nombreuses émissions sur C8 il y en a quand même énormément qui sont animées par moi c'est quand même voilà vous savez c'est comme quotidien c'est beaucoup Yann Barthès qui anime les émissions sur France 5 c'est voilà vous savez chaque chaîne a son animateur phare donc forcément oui je suis plus exposé que les autres je suis plus exposé que les autres et je fais énormément d'antennes vous savez je suis l'animateur qui fait le plus d'antennes aujourd'hui voilà il y avait un moment où je faisais même il y avait des jeudis où je faisais 17h je faisais un jeu 18h je faisais TPMP et le soir je faisais Balance ton poste avec mes amis d'autres amis députés d'ailleurs qui étaient dans l'émission aujourd'hui vous savez moi ma singularité et mon succès c'est aussi d'être naturel et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'attendent les téléspectateurs de ma part moi je me réveille tous les matins et je pense qu'on a ce point commun avec vous ici aujourd'hui tous les députés qui sont là on se réveille tous les matins et moi je me réveille tous les matins en me disant qu'est-ce que je peux faire pour aider les français pour leur faire passer une bonne journée ce soir pour essayer de les divertir il y a plein de gens que je rencontre dans la rue qui me disent monsieur Hanouna on vous attend toute la journée et on est heureux le soir de vous retrouver parce que ça nous change les idées on apprend des choses on apprend en rigolant et ça nous fait du bien donc forcément il y en a qui adhèrent il n'y en a pas tous il y a plein de français qui n'adhèrent pas à ma personnalité puisqu'on fait 2 millions de téléspectateurs donc comme on dit il y a 63 millions de foyers ou un peu plus qui ne nous regardent pas mais il y en a qui adhèrent à ma personnalité je pense que s'ils regardent l'émission c'est pas pour les sujets les sujets ils sont traités de la même façon partout monsieur vous savez le débat les débats ce sont les mêmes sur BFM sur France 5 sur LCI sur LCP les sujets de débat il n'y en a ils ne sont pas voilà ils ne sont pas il n'y en a pas beaucoup pourquoi aujourd'hui je pense que des gens regardent Pascal Praud parce que Pascal Praud c'est une personnalité donc même quand il fait le même débat que les autres il est plus regardé que les autres parce que Pascal Praud aujourd'hui nous quand on fait le même débat que les autres et je ne dis pas ça sans flagornerie je vous le dis quand BFM ou CNews ou LCI voilà fait le même débat et qu'ils font des très gros scores parce que BFM cartonne CNews cartonne LCI remonte bien nous on fait cinq fois l'audience qu'ils ont fait sur le même débat donc forcément je pense et je peux peut-être me tromper que ça tient à ma personnalité et que les gens aiment le fait que je dise des choses et ils me disent souvent on voit des choses et on entend des choses et vous dites des choses qui sont pour nous vraies et qu'on n'entend pas ailleurs et vous invitez des gens et vous faites des rencontres entre des personnes complètement opposées qu'on ne voit pas ailleurs donc forcément j'ai dit dans une interview il n'y a pas longtemps il y en a deux qui prennent des risques en télé c'est moi et Pascal Praud je pense voilà et on le voit aujourd'hui forcément on s'expose plus vous savez moi j'aurais préféré faire une émission où j'ai un prompteur et où je dis allez tout de suite on va regarder danser Patrick et Janine mais bon j'ai décidé de faire une émission d'actualité et j'ai décidé de faire une émission dans laquelle je vous dis je mouille la chemiche tous les soirs et tous les soirs je pense aux français qui me regardent vous savez moi mes parents ils aiment profondément la France ils aiment les français les français leur ont donné une chance incroyable mon père il venait de Tunisie il n'avait rien je vous le dis mes parents ont dormi ils ont arrivé de dormir sur un banc et mon père aujourd'hui il a la reconnaissance de la France il a la reconnaissance des français qui ont fait qu'aujourd'hui grâce à lui je peux être l'homme que je suis aujourd'hui et c'est grâce aux français donc tous les jours sachez-le je mouille la chemise et il y a des sujets dans l'émission oui je suis aussi je suis un père de famille je suis un homme il y a des sujets qui me rendent fou dans l'émission parce que j'aime la France et parfois il y a des sujets qui me font de la peine je vais devoir vous demander de revenir au sujet je ne vous ai pas coupé c'était un exemple intéressant d'ascension sociale monsieur Philippe Fray pour votre propos merci effectivement vous avez raison monsieur Hanouna ces huit comportent de nombreuses émissions mais vous me dites que si j'ai bien compris la proportionnalité des sanctions prononcées par l'ARCOM est plus importante parce que vous animez plus que les autres mais ne pensez-vous pas que peut-être que c'est parce qu'il y a un manque de contrôle sur la ligne éditoriale de l'émission ou qu'un risque est pris parce qu'une préparation n'aurait pas été optimum par des interventions qui pourraient avoir lieu ou alors des intervenants qui savent qu'ils vont pouvoir apporter un sujet polémique et que la maîtrise de l'antenne n'est pas ce qu'elle devrait être je vais vous dire et je le redis il y a un vrai acharnement sur mes émissions on le sait voilà on n'est pas on n'est pas dupe je vous le dis on le sait on doit faire trois fois plus attention que les autres vous savez je vous dis un événement similaire on va prendre une sanction une autre chaîne ne va pas la prendre ou un autre animateur ne va pas la prendre alors je dérange oui je le sais je dérange voilà parce que parce que c'est vrai que vous croyez que on ne dérange pas les autres les autres chaînes monsieur vous vous rendez compte deux millions de téléspectateurs tous les soirs vous vous rendez compte comme les téléspectateurs ils ne sont pas le gâteau forcément il n'est pas extensible donc les téléspectateurs qu'on prend sont des téléspectateurs que d'autres n'ont pas donc forcément sachez qu'il y a et je le pense je pense qu'il y a vraiment une forme de lobby qui fait qu'aujourd'hui des gens veulent en tout cas me faire sortir du paysage audiovisuel parce que je dis des choses que personne ne dit aussi à l'antenne et forcément ça dérange je vous le dis et mon franc parler et ma liberté dérange et je le sais je vais donner la parole à notre collègue je donne la parole à monsieur Philippe Ballard merci président je précise dans un souci comme il est de coutume de le faire de transparence que j'ai été journaliste pendant près de 40 ans dans les groupes Radio France Bertelsmann et le groupe TF1 monsieur Luna vous animez une émission que l'on appelle en très mauvais français vous avez fait référence infotainment c'est à dire qui mêle à la fois information et divertissement vous n'êtes pas le seul il y en a d'autres en France et à l'étranger alors le reproche que l'on peut faire à ce genre d'émission qui rencontre d'ailleurs son public c'est que la séparation entre la partie actualité information et le divertissement n'est pas toujours forcément très net il peut y avoir une forme de porosité alors d'où ma question faudrait-il selon vous que le régulateur en l'occurrence l'ARCOM impose à l'avenir une séparation plus nette ou bien ou bien considérez-vous que c'est cette liberté de ton qui fait le succès de ce genre d'émissions mais peut aussi entraîner quelques dérapages merci je vous ai souvent regardé donc merci pour votre question c'est vrai donc voilà je vais vous dire je vais vous donner un exemple qui va à mon avis vous allez vous dire c'est ça qui marche aussi vous savez on fait des émissions pour qu'elles soient regardées et surtout quand je fais des émissions politiques moi j'ai fait une émission qui s'appelait Face à Baba même le titre et franchement je me disais j'imaginais les politiques en train de dire ce soir je vais faire Face à Baba j'ai reçu des personnes qui se présentaient à l'élection présidentielle et je me disais ils devaient être avec leur conseiller ils disaient est-ce que tu fais Face à Baba ce soir c'est vrai que même le titre est incroyable puisque Baba c'est le surnom que me donne ma mère et je vais vous dire pourquoi il faut garder ce ton là et pourquoi il faut garder ces émissions un peu hybrides quand j'ai fait les émissions politiques sur C8 sur la présidentielle sachez que sur les jeunes la même émission sur France 2 faisait trois fois moins d'audience sur les jeunes pourquoi les jeunes regardaient plus le débat qui était le même chez moi que sur les autres chaînes pourquoi ils le regardaient trois ou quatre fois plus parce que je pense qu'ils attendaient aussi cette petite forme de divertissement et qu'aujourd'hui 2027 approche à grands pas et qu'aujourd'hui je pense que pour intéresser les plus jeunes à la politique il faut avoir ce petit côté où il y a quand même une petite partie de divertissement où ils se disent l'animateur va pouvoir un peu détendre l'atmosphère et poser aussi des questions qu'on ne pose pas ailleurs l'émission face à Baba on s'en conviendrait ici elle a été saluée par tous tout le monde a dit que voilà c'était une émission et il y avait beaucoup de divertissement dedans c'est une émission qui a fait quand même l'événement lors de la dernière présidentielle et aujourd'hui vraiment je suis obligé de garder ça aujourd'hui je vais vous dire je reviens sur ce que disait monsieur tout à l'heure les gens je n'aime pas dire ça parce que je déteste parler de ça ou me lancer des fleurs mais je pense qu'aujourd'hui les gens regardent aussi l'émission parce qu'ils se disent c'est Cyril Hanouna qui l'anime vous connaissez bien la télévision donc aujourd'hui je ne sais pas combien de temps ça durera parce que les carrières sont très courtes mais aujourd'hui c'est vrai que j'essaie d'amener un ton particulier qui fait que les téléspectateurs me regardent après je ne dis pas que je suis le meilleur je ne dis pas que je sais tout faire à la télévision mais aujourd'hui c'est vrai que les téléspectateurs me regardent avec les mêmes sujets que les autres mais plus nombreux que les autres les autres émissions parce que je pense qu'ils regardent l'animateur aussi donc je pense qu'il faut garder cette forme hybride d'infotainment merci bon après la télévision ça veut dire on peut se reconvertir je voudrais savoir comment vous faites pour équilibrer vos plateaux donc respecter le pluralisme quand des partis politiques refutent tout simplement de se rendre dans des émissions merci alors oui on peut se reconvertir peut-être que dans deux ans je serai à votre place peut-être que j'auditionnerai un animateur non non je dis je voulais dire comment je fais c'est très compliqué aujourd'hui c'est très compliqué c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir donc forcément on est obligé également de se passer de plateaux parce que parfois comme on n'a pas de contradicteurs on est obligé d'annuler des plateaux donc c'est très très compliqué aujourd'hui et je vais vous dire aujourd'hui moi j'ai eu après l'affaire Louis Boyard déjà la France insoumise n'est plus sur mes plateaux c'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit on ne verra plus sur les plateaux d'Anouna et j'ai repris derrière j'ai dit on ne les invitera plus puisque Jean-Luc Mélenchon vous savez Jean-Luc Mélenchon ça a été le premier invité qu'il y a eu le premier invité politique que j'ai eu dans mes émissions c'est Jean-Luc Mélenchon si vous voulez si vous avez le temps je peux vous raconter comment ça s'est passé comment j'ai eu Jean-Luc Mélenchon peut-être qu'on n'a pas le temps on pourra en reparler mais comme vous voulez monsieur le président non ça vous va si vous pouvez le faire très rapidement et que ça apporte quelque chose de supplémentaire et d'utile à la discussion faites-le mais vraiment si c'est très rapidement et si c'est utile donc allez-y mais rapidement non mais on va voilà Jean-Luc Mélenchon en tout cas ça a été on ne va pas raconter pourquoi mais c'était le premier invité politique que j'ai eu ça a été un moment je vous dis on me disait vous n'invitez que la France Insoumise dans vos émissions pourquoi j'invite que la France Insoumise parce que la France Insoumise créait l'événement je vous le dis moi aujourd'hui je fais une émission d'actualité quand Jean-Luc Mélenchon c'est des déclarations tous les soirs qui étaient reprises partout forcément je demandais à avoir Jean-Luc Mélenchon donc j'avais eu Jean-Luc Mélenchon j'avais eu David Guiraud qui est venu très souvent j'avais Raquel Garrido j'ai eu j'ai eu Alexis Corbière bien entendu monsieur Saint-Toul je n'ai jamais eu mais voilà on ne désespère pas voilà j'espère qu'il viendra un jour mais c'est vrai que aujourd'hui c'est très compliqué pour moi alors que je vous dis il y a tellement de gens qui m'ont dit que je roulais pour la France Insoumise je vous jure après je vous dis j'ai roulé pour tout le monde après je roulais pour Macron après je roulais pour Marine Le Pen après j'ai roulé pour Zemmour aussi à un moment pourquoi à un moment j'invitais énormément Éric Zemmour enfin j'invitais d'ailleurs il ne venait pas souvent mais il est venu deux fois Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus venu qu'Éric Zemmour dans mes émissions parce que Éric Zemmour tous les soirs tous les jours il faisait l'événement donc forcément je parle d'actualité quand c'était Jean-Luc Mélenchon qui faisait l'actualité je parlais de Jean-Luc Mélenchon quand c'était Éric Zemmour je parlais d'Éric Zemmour mais pour revenir au pluralisme aujourd'hui pour moi c'est extrêmement compliqué et j'espère que ça va devenir moins compliqué à l'approche des présidentielles parce que sinon ça va être compliqué de faire des débats et de pouvoir montrer à mes téléspectateurs toutes les forces en présence merci en tout cas de vos questions merci merci monsieur Hanouna et pour la bonne information de tout le monde l'ARCOM a fixé la date du 15 avril pour le début des temps de parole pris en compte dans le cadre des élections européennes je donne à présent la parole à notre collègue vice-président de la commission d'enquête monsieur Laurent Esconé-Gox et j'en profite pour le remercier pour les quelques auditions il accepte de bien vouloir qu'il accepte de bien vouloir présider à ma place merci chers collègues vous avez la parole c'est un grand plaisir merci monsieur le président monsieur Hanouna je tiens d'abord à vous remercier de vous être déplacé pour cette audition de notre commission d'enquête ayant compris qu'à l'origine vous ne souhaitiez pas venir je vais me rapprocher du micro par ailleurs j'ai cru comprendre que vous préparez pour ce soir une émission consacrée à cette audition je vous remercie donc de mettre ainsi en valeur le travail parlementaire que nous menons depuis trois mois comme lors de votre diffusion de l'audition d'Olivier Schrammec que je présidais on n'était pas cité mais c'est pas bien grave j'espère sincèrement que la fiabilité de vos informations sera au rendez-vous et que vous ne nous traiterez pas de la même manière que notre collègue Louis Boyard traitement qui vous a valu vous l'avez rappelé une amende record de 3,5 millions d'euros depuis 2012 en tenant compte de ces avertissements des mises en demeure et des sanctions pécuniaires la chaîne C8 a été sanctionnée à 31 reprises a été rappelée précédemment dont six fois pour non respect de l'obligation de maîtrise de l'antenne les trois sanctions financières de l'ARCOM en rencontre de C8 visent votre émission de TPMP en raison de nombreuses mises en garde pour manquement de l'exigence de netteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information de non respect des règles relatives aux modalités d'apposition de la signalétique jeunesse et de défaut de maîtrise de l'antenne ces sanctions liées à ces dérapages ont des conséquences financières sur la chaîne et donc potentiellement sociales sur les salariés de l'entreprise et vous l'avez dit sur la production des programmes face à cela comment recevez-vous ces sanctions leur répétition n'a pas semblé calmer le rythme des dérapages homophobes grossiers et violents de votre émission pourquoi donc par ailleurs vous savez sans doute que la convention de votre chaîne sera bientôt renouvelée ou non cela dépendra de l'avis indépendant de l'ARCOM notamment sur le respect de la convention qui lie cette autorité à la chaîne qui vous emploie dans ce cadre ne craignez-vous pas que le grand nombre de condamnations et de mises en garde à votre encontre puissent inquiéter de ce renouvellement inquiéter ce renouvellement pardon de votre côté pouvez-vous me rappeler quelles sont les obligations de votre chaîne y compris pour votre émission notamment en matière de pluralisme vous en venez d'en parler mais de respect des droits de la personne humaine ou de l'honnêteté de l'information dans quelle mesure pensez-vous contribuer à y satisfaire je vous laisse répondre avant une deuxième question il y avait plus que deux questions il y en avait une petite dizaine mais bon c'est pas grave on va essayer de se rappeler de tout première question alors c'était ah oui pour ce soir non non pour ce soir ce sera vous savez on n'inventera rien ce soir on va juste voilà raconter cette formidable aventure à nos téléspectateurs et voilà ce bon moment que je passe à vos côtés donc ça voilà ce sera que on rentre à mes téléspectateurs voilà le moment que j'ai vécu et j'espère que ça leur plaira en tout cas moi je suis très heureux d'être là concernant les sanctions alors on est revenu c'est vrai que c'est une question qui revient énormément comme je vous l'ai dit on va rappeler combien d'émissions j'ai fait monsieur Stan qui est le directeur tu peux parler n'hésite pas plus de 5000 heures de direct et l'ensemble de ces sanctions que vous abordez je redonne le chiffre représente 0,1% du temps d'antenne vous imaginez ce que c'est que 5000 heures de direct ce qui correspond à quasi 3 heures en direct tous les soirs monsieur le vice-président je vais je vais rebondir là-dessus il faut que vous sachiez comme je vous l'ai dit qu'on a des équipes qui font un travail incroyable qui fait qu'aujourd'hui vous savez avec nos petits moyens parce qu'on n'a pas les moyens de France Télévisions ou de TF1 pour promouvoir notre émission vous savez nous on n'a pas TF1 ou M6 ou France 2 pour promouvoir nos émissions voilà on est mine de rien la chaîne premium du groupe enfin il y a Canal qui n'est pas une chaîne qui est une chaîne d'abonnement donc voilà qui est une chaîne payante donc forcément nous on est la chaîne on doit se débrouiller tout seul pour faire notre petite promotion donc aujourd'hui ce qu'on fait et le nombre de gens qui nous regardent avec nos petits moyens c'est absolument exceptionnel vous savez tous les soirs on est en concurrence avec TMC qui a beaucoup plus de budget que nous et qui a énormément de bandes annonces sur TF1 tous les soirs on bat le talk show de France 5 et qui a bien sûr tout le groupe France Télévisions et France 2 et France 3 qui sont des chaînes bien plus puissantes que nous derrière eux donc nous on essaie de faire la meilleure émission possible et sachez que vous m'avez parlé donc de 30 sanctions vous pouvez repréciser monsieur le vice-président vous pouvez repréciser rapidement les questions c'est bon donc oui la question portait non pas sur la qualité ou la manière de faire les émissions mais plutôt sur les conséquences de ces sanctions vous évoquez effectivement que c'est pas beaucoup par rapport au nombre d'heures mais c'est pas ça la question la question c'est 32 ou 33 sanctions donc les conséquences est-ce que vous les pesez sur les salariés sur le social non mais les conséquences sur les salariés il n'y en a aucune monsieur le vice-président désolé puisque c'est moi qui suis en charge de me débrouiller avec C8 pour trouver les meilleurs moyens et c'est moi qui sachez-le monsieur le vice-président c'est sur mes deniers personnels que je prends les sanctions quand je les aide c'est pas voilà c'est surtout moi ou ma société mais c'est parfois ça a été ça a été beaucoup moins personnellement qui ai demandé à C8 comme l'a dit monsieur Saint-Toul tout à l'heure de réduire mon salaire voilà donc je vous le dis ça n'a aucune et aucune voilà ça n'impacte pas du tout les salariés sachez-le ni de Canal Plus ni de C8 ni de H2O on est d'accord oui alors mais c'était sous-entendu mais vous l'avez peut-être pas compris mais la question était posée sur le social si jamais votre votre chaîne n'était pas renouvelée sur la TNT il y aurait donc un impact social sur votre carrière certainement mais également sur les salariés vous avez bien raison de le dire mais vous savez voilà vous avez bien raison de le dire ça prouve bien que et vous avez raison de souligner le fait qu'on ait énormément de salariés et qu'on fasse travailler énormément de gens vous savez moi mon succès je le partage et je le partage avec énormément de monde et avec mes équipes avec les équipes de C8 et aujourd'hui vous avez raison de préciser qu'on a énormément de gens qui sont derrière nous qui nous soutiennent qui sont heureux de travailler avec nous et qui comptent sur nous donc forcément vous savez le succès de l'émission comme je vous l'ai dit c'est beaucoup ma personnalité donc forcément je vous dis toutes les personnes qui travaillent avec moi sont derrière moi elles croient au projet elles croient en l'émission elles aiment l'émission et bien sûr que ces personnes là elles sont associées à mon succès mais s'il n'y avait pas eu de succès il n'y aurait pas eu H2O toutes ces personnes qu'on emploie aujourd'hui on n'aurait pas eu un C8 aussi fort donc forcément oui on pense à tous ces gens mais on essaie je vais donner la parole à madame Sarah Legras merci monsieur le président alors j'aimerais revenir avec vous monsieur Hanoua sur l'épisode de l'altercation avec Louis Boyard qui vous a valu donc cette amende de 3,5 millions pour n'avoir pas respecté les droits de la personne parce que ici vous avez souhaité en parler vous avez souhaité en faire un drame singulier et moi je n'y crois pas et j'aimerais vous inviter à clarifier quelques contradictions qui me semblent exister dans votre discours ces insultes contre Louis Boyard elles se sont poursuivies pendant des mois après l'émission jusqu'au salon de l'agriculture récemment occasion pour vous de l'appeler Louis Boyau de le traiter de bovin de bestiole et le 4 mars dernier vous avez récidivé au moment où vous parliez justement de cette commission d'enquête ce qui est quand même une façon de créer une bonne petite ambiance avant cette audition donc j'espère que je ne serai pas traité de vache à mon tour comment expliquez-vous que ce drame que vous appelez singulier se répète en fait sans cesse depuis cette émission au risque de nouvelles sanctions et puis évidemment au détriment des droits de la personne je continue parce que vous nous expliquez que c'est une histoire d'amitié déçue de trahison d'un pote et vraiment ça je ne m'en mêlerai pas c'est touchant puis l'amitié on sait que c'est subjectif et parfois complètement à sens unique donc ça ça vous regarde en revanche les coups de fil et les sms ça c'est objectif et il faudra peut-être pouvoir les prouver si Louis Boyard n'a pas la même version mais moi en réalité je pense que cette histoire d'amitié est faite pour masquer quelque chose vous dites que vous n'avez donc pas entendu ce qu'il vous disait et pourtant le jour même à l'antenne vous lui dites tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici qu'est-ce que tu viens foutre ici alors Bolloré t'a donné de l'argent puisque tu étais chroniqueur ici moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit et toi tu ne devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri tu me dois tout c'est grâce à nous que tu as été élu d'ailleurs vous l'avez répété là donc moi il me semble qu'à ce moment là il se passe quelque chose de très clair et que vous expliquez que vos chroniqueurs que vos invités vous sont redevables et sont redevables à Vincent Bolloré vous nous avez dit je ne suis à la botte de personne donc je ne vais pas vous redemander si vous êtes à la botte de quelqu'un mais est-ce que les gens que vous invitez doivent être à votre botte est-ce qu'ils doivent être à la botte de Bolloré ça peut sembler être une boutade mais c'est quand même dans la convention de C8 puisque la convention de C8 vous oblige à respecter la délibération relative à l'honnêteté à l'indépendance de l'information qui impose qu'une émission soit réalisée dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs je m'arrête là pour l'instant merci vous suivez un petit peu Louis Boyard sur les réseaux vous suivez Louis Boyard sur les réseaux madame oui monsieur Hanouna je suis désolé c'est les députés qui posent les questions ici donc je vous demanderai de répondre à celle de ma collègue Sarah Legrin sans reprendre bien sûr toute l'histoire que vous avez déjà expliquée mais vraiment précisément alors si Sarah Legrin lit et suit les réseaux de Louis Boyard elle devrait voir que Louis Boyard ne cesse de multiplier les postes me concernant les postes concernant Vincent Bolloré encore hier et depuis l'altercation c'est Louis Boyard qui n'a pas arrêté de poster et de m'invectiver sur les réseaux donc forcément j'y réponds dans l'émission parce que je réponds très peu souvent sur les réseaux lorsqu'on m'invective parce que j'ai une émission et c'est vrai que je me permets de répondre et j'ai lui répondu vous savez qu'en quotidien blague sur l'ERN moi j'ai le droit de blaguer sur Louis Boyard même si j'ai eu une altercation avec lui vous savez c'était très drôle l'image de lui au salon de l'agriculture ça fait rire tout le monde et c'était pas méchant à la limite il était attendrissant et ça nous faisait rire de le voir comme ça donc c'était plutôt sympa sur les SMS 20 juin 2022 à 0h01 je crois que c'était le jour des élections coucou Cyril je suis député et ça c'est d'Arca à bientôt on va faire du lourd je sais je suis trop content pour toi tu le mérites t'es un génie je t'aime fort et tellement fier de toi voilà ce que je réponds à Louis Boyard donc notre amitié comme vous venez de le dire n'était pas feinte je pourrais fournir les SMS à monsieur le rapporteur et monsieur le président il n'y a aucun problème cette amitié n'était pas feinte et Louis Boyard quand il est venu sur le plateau je vous le dis ce qui ne m'a pas plu c'est qu'il a voulu se faire Vincent Bolloré et moi même et il n'était pas du tout venu pour ce sujet là donc à un moment quand je l'ai vu dériver je me suis dit Louis Boyard je crois qu'il a pété un câble et du coup c'est moi qui ai pété un câble mais je vous le dis et je le redis Louis Boyard je le considérais vraiment comme un pote et vous pouvez voir là je vous ai lu qu'un échange d'SMS mais il y en a d'autres où voilà on voit qu'on s'entend très bien et c'est vrai que je ne l'avais pas revu depuis qu'il était député et qu'il est revenu et qu'il m'a trahi et il a trahi son pote donc vous ne croyez pas en notre amitié mais sachez que moi j'y crois dans mon amitié avec Louis Boyard et sachez que aujourd'hui je suis limite triste qu'elle se soit terminée comme ça vous nous l'avez dit effectivement M. Anouna même le grimpe le rebond oui alors juste pour réagir sur l'histoire des réseaux sociaux de Louis Boyard vous savez qu'il n'a pas signé lui de convention lui attribuant une chaîne de TNT et des obligations d'indépendance vis-à-vis des actionnaires comme je vous le signalais et d'ailleurs je me demande à quelle émission au sujet de Bolloré nous pourrions venir parler de Bolloré donc parfois il faut apporter les sujets quand ils ne sont pas dans l'émission mais il semble que vous avez beaucoup d'amitié déçue parce que Bertrand Chameroy aussi vous avez dit de lui qu'il crachait dans la soupe que vous n'en parlerez pas mais que vous pourriez donner des éléments sur lui qu'il flippait dans les couloirs avant de venir dans l'émission et puis récemment Ayane Nakamura ça ne vous a pas plu qu'elle vous critique alors vous avez publié un tweet truqué à l'antenne et vous avez dit c'est moi qui l'ai lancé donc vous avez l'air de considérer que les gens qui passent par votre émission tous vous sont redevables et sinon en fait sont sous le coup d'éventuels représailles est-ce que c'est des formes de clauses de non-dénigrement mais qui seraient implicites en réalité qui n'auraient pas été signées mais qui feraient que toute personne qui passerait chez vous serait susceptible d'être ensuite lynchée dans une émission qui est censée au départ être l'émission qui fait parler tout le monde et avec la lune Merci Mme Legrin Vous avez dépassé le ton madame Si vous aviez été dans le soir Boyard vous auriez perdu la clé madame Je suis le seul à donner les temps ici effectivement c'est moi qui ai laissé et le temps maintenant et celui de la réponse Monsieur Hanouna la réponse s'il vous plaît Alors je voulais vous dire non non sur Louis Boyard on va revenir sur Louis Boyard on va revenir sur Ayana Kamoura fausse info c'était pas un faux tweet j'ai juste qu'ils ont il y a eu une petite coquille à l'antenne elle a dit un Renoir et on a mis une Renoir voilà c'est tout oui oui non mais c'était non c'est tout non 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 pas la fin du tweet non non relisez relisez ça et envoyez le moi quand vous voulez il n'y a aucun problème sur Ayana Kamoura Ayana Kamoura sachez que c'est une artiste que j'ai toujours défendue toujours défendue et que je défendrai toujours parce que c'est une artiste c'est la plus grande artiste internationale française à l'international donc voilà donc il n'y a même pas de rue et on a eu un petit accrochage sur les réseaux avec Ayana Kamoura je ne vois pas ce que ça vient faire ici excusez-moi de vous dire ça et j'ai juste rappelé j'ai juste rappelé lors de l'émission que Ayana Kamoura c'est moi qui lui avais fait faire sa première télé voilà c'est pas pour ça qu'Ayana Kamoura me doit son succès c'est pas pour ça qu'Ayana Kamoura me doit allégeance toute sa carrière et je ne pense pas qu'Ayana Kamoura à chaque fois qu'elle arrive à un concert elle dit je remercie Cyril Hanoula sinon je le saurais voilà sur Louis Boyard ça n'a rien à voir Louis Boyard je vous dis il était venu pour faire un happening et Louis Boyard je vous le dis Louis Boyard il n'y a pas que dans TPMP qu'il a fait un happening moi je me rappelle de son échange avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin moi je n'aurais jamais parlé comme ça à un ministre et puis à l'Assemblée nationale Louis Boyard c'est des problèmes une fois sur deux M. Anouda on sort du sujet puisque ce n'est pas effectivement la commission d'enquête l'additionné n'est pas M. Boyard Louis Boyard il fait des problèmes partout et son attitude je vais devoir passer à la question suivante alors je vais donner les trois prochains orateurs comme ça ça leur permet de se préparer j'imagine que ce sera plus simple pour eux donc je donne la parole à M. Jérôme Gage dans un premier temps ensuite ce sera Mme la vice-présidente Fabienne Colbock et ensuite M. le vice-président Jean-Jacques Gauthier chers collègues vous avez la parole M. Gauthier potage ah voilà merci M. le président je vous confirme en effet que personne en venant ici est devant un procès un tribunal ni la chaîne ni les gens qui travaillent l'objectif des membres de cette commission d'enquête c'est au moment où on se renouvelle la TNT de comprendre les conditions dans lesquelles les attributions peuvent être faites et si vous êtes là aussi longuement les uns les autres du groupe canal c'est parce que vous concentrez ces interrogations donc il n'y a pas d'acharnement si ça s'adressait à nous la deuxième chose que je veux dire parce que c'est le rôle d'une commission d'enquête c'est un peu faire de fact-checking sur les choses que vous avez pu dire vous nous dites le succès parce qu'hier Vincent Bolloré nous a beaucoup dit ce qui protège Cyril Hanouna c'est son succès donc vous nous dites c'est 2 millions alors j'ai regardé les chiffres des derniers jours vous faites 2 millions dans le dernier quart d'heure entre 21h et 21h10 c'est en dessous mais je comprends que c'est un élément de communication deuxième chose sur lequel vous dites ça va pas c'est les sanctions 3 millions et demi c'est scandaleux ça n'est jamais arrivé ni sur les chaînes de télé ni sur aucun autre acteur TF1 a eu une sanction de 6 millions d'euros pour non-respect des quotas audiovisuels c'était au début des années 90 ça existe puis petite boutade j'y résiste pas la plus grande sanction donnée en France par une autorité c'est l'AMF c'est 93 millions d'euros c'était pour un gestionnaire d'actifs qui n'avait pas respecté vous savez la coïncidence comment il s'appelle ce gestionnaire d'actifs H2O si mais c'est une pure coïncidence c'était juste pour vous donner l'information bon sur le fond de ma question nous ce qui nous questionne c'est la réitération de ces sanctions et la manière dont vous les gérez moi j'ai posé la question hier à Vincent Bolloré la réponse était un peu dilatoire et donc on s'interroge sur l'efficacité de cette échelle de sanctions tout à l'heure vous nous avez dit quand on a une sanction on fait en sorte de ne pas avoir de problème sur la même catégorie d'amende c'est les termes que vous avez utilisés pourtant il y a eu des réitérations sur les mêmes catégories d'amende et donc moi ce que j'ai besoin de comprendre c'est comment s'organise l'évitement des sanctions et donc ma question à ce moment là parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu elle s'adresse à monsieur Stan est-ce que le contrat qui lit H2O et C8 puisque monsieur Hanouna nous a dit que les contrats il préfère taper dans la main et parler les yeux dans les yeux entre hommes mais il faut un contrat quand même pour exercer des relations commerciales est-ce qu'il mentionne une seule fois la question de ces sanctions la manière de les éviter et la question du remboursement éventuel de ces sanctions est-ce que cela figure dans le contrat alors concernant ce contrat effectivement mon rôle c'est pas de taper dans la main mais de lire aussi les contrats nous devons effectivement répondre aux obligations légales du diffuseur voilà donc il n'y a pas de mention qui indique un remboursement ou pas de sanctions nous sommes dans l'obligation comme tout producteur travaillant pour cette chaîne de télévision de répondre à leurs obligations légales maintenant je vais revenir sur l'organisation parce que c'est important de le dire on travaille pas nous H2O de notre côté on travaille tout au long de la journée avec une équipe celle de la chaîne c'est à dire que nous échangeons sur les sujets avec une personne de la conformité une personne des programmes le directeur des magazines et ces trois personnes là sont avec nous pendant le direct ok nous débriefons après l'émission effectivement du contenu de l'émission et quand nous avons une sanction comme l'a dit Cyril on se réunit avec cette équipe de C8 effectivement ça ne nous fait jamais plaisir pour éviter d'avoir ce même type de sanctions une deuxième fois mais dans la maîtrise des contenus la chaîne fait son travail en amont pendant l'émission et en aval merci M. Gatch merci non je voulais vous dire vous savez on n'est pas on n'est pas des fous on est tous des professionnels sachez-le chez H2O et moi aussi je vous le dis moi je ne viens pas à l'antenne pour essayer de faire des bad buzz tous les soirs je ne me dis pas je vais faire un bad buzz au contraire j'essaie de faire la meilleure émission possible j'essaie d'inviter les gens les plus intéressants possibles d'être le plus drôle possible moi je n'y arrive pas toujours mais voilà et parfois je vous dis voilà vous savez j'ai fait 5000 heures d'antenne vous savez je suis l'animateur en France qui a fait le plus longtemps une émission en direct aussi longue vous savez avant c'était Michel Denisot sur Canal Plus et je crois qu'il avait fait 8 ans j'en suis à ma 12ème année de quotidienne donc forcément on travaille tous les jours on essaie de s'améliorer et voilà et sur voilà je vous le dis sur je ne sais pas combien d'émissions comme on a fait d'émissions depuis le début voilà il y a eu il y a eu voilà 0,12% de litiges on va dire merci en tout cas M. Gage vous avez un rebond ici oui alors tout à l'heure vous avez utilisé le terme d'acharnement M. Hanouna hier M. Bolloré nous a dit en gros que le groupe Canal était très regardé il a utilisé l'expression qui veut noyer son chien prétend qu'il a la rage alors tout ça est allusif subliminal est-ce qu'à un moment donné vous pouvez nommer ceux dont vous considérez qu'ils veulent et pour quelle raison la peau d'Hanouna de C8 du groupe Canal est-ce que vous considérez que c'est du ressort de la puissance publique ou c'est de vos concurrents ? Alors merci pour la question qui est extrêmement intéressante parce que je suis sur la même lignée que Vincent Bolloré il y a je pense vraiment il y a un acharnement sur C8 et M. Saint-Tou le disait tout à l'heure qu'on pouvait faire des signalements au CSA ou à l'Arcom maintenant et c'est vrai qu'avant les gens ils ne savaient pas comment faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux dès qu'il y a un petit litige dans n'importe quelle émission on a le lien avec l'Arcom et on peut aller faire un signalement sachez que comme je vous l'ai dit vous l'avez dit tout à l'heure on fait 2 millions en fin d'émission mais on fait tout le long de l'émission 1 million en première partie 1 million 3 en deuxième partie 2 millions en troisième partie et c'est vrai que depuis qu'on a fait ce découpage toutes les enfin TMC a suivi puisqu'ils ont fait exactement le même découpage et ils communiquent comme nous sur les chiffres sachez que monsieur Gued je vous le dis forcément C8 et moi Cyril Lagna je dérange aujourd'hui quand on fait plus de 10 sur les cibles commerciales je vous le dis aujourd'hui vente de la pub c'est très compliqué gagner sa vie en télévision et pour une chaîne de télé c'est très compliqué donc forcément c'est des gens qui ne peuvent pas être ailleurs donc je pense qu'il y a un acharnement des autres groupes et notamment voilà des groupes qui se disent nous c'était les spectateurs ils pourraient être chez nous au lieu d'être chez eux et donc je pense qu'il y a un véritable acharnement et aussi voilà il y a il y a cette petite musique qui a été mise en place où on est les voyous les loupards de la télévision alors que je vous le dis et je j'ai vu Vincent Bolloré hier comme il vous l'a dit moi je suis tout comme lui je suis vraiment un garçon quand les gens prennent le temps de me connaître et quand les gens sont à mes côtés quand les gens travaillent avec moi ils sont très heureux de travailler avec moi je suis quelqu'un de de très ouvert de très sympa et à l'écoute et j'essaie d'être le plus juste possible dans mes émissions et dans la vie Merci M. Anouna pour les réponses je donne la parole à Mme la vice-présidente Fabienne Colba que je remercie à nouveau d'avoir bien présidé les réunions de cette matinée Mme la vice-présidente Merci M. le président M. Anouna ma question porte sur la manière dont touche à mon poste à bord de les affaires judiciaires en cours notamment et je pense notamment à l'affaire Lola dans une émission avec trois dates successives des positions fortes ont été prises incluant des appels à des procès rapides à des suggestions de peines sévères avant même la conclusion des antennes et d'ailleurs l'ARCOM a par ailleurs mis en demeure la chaîne C8 le 18 novembre 2022 pour manquement à l'obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours mais je pense aussi à l'affaire Marco Mouli dans l'émission du 1er novembre 2022 vous avez reçu cet invité sur votre plateau qui a affirmé avoir été convoqué par la justice suite à une autosaisie du parquet concernant des faits présumés d'usage de faux papiers il a affirmé que cette autosaisie était en lien avec son passage dans l'émission TPMP plusieurs semaines auparavant et son lien de proximité avec vous monsieur Mouli tout comme vous avez également affirmé que des députés vous auraient expliqué qu'il y aurait de très probables poursuites représailles peut-être poursuites pénales suite à son passage dans votre émission mes questions sont les suivantes est-ce le cadre de l'émission et les intervenants vous semblent-ils appropriés pour traiter des sujets judiciaires et notamment sensibles et en cours et pourriez-vous nous dire qui étaient les députés en question car ces accusations sont graves et remettent en question l'indépendance de la justice et enfin comment abordez-vous vos obligations envers l'ARCOM notamment concernant l'obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours je vous remercie merci pour vos questions alors on va revenir sur l'affaire Lola l'affaire Lola qui a été une affaire qui a bouleversé tout le plateau et qui a bouleversé tous les intervenants du plateau et moi le premier sur l'affaire Lola madame j'ai réagi en père de famille et on a tous été vraiment quand ce crime a eu lieu on s'est tous mis à la place des parents de Lola aujourd'hui sachez que je suis en contact très souvent avec la maman de Lola j'essaie de lui redonner un petit peu le moral parce qu'elle a perdu en plus son mari dernièrement et je l'avoue et c'est pas bien j'ai vraiment réagi en père de famille ce jour-là et je me suis mis à la place de ce papa si j'avais eu ce problème avec ma fille j'ai là une fille du même âge donc c'est vrai que je me suis substitué et je me suis transposé dans cette dans cette situation à lui et d'ailleurs le garde des Sceaux monsieur Dupond-Moretti m'en a tenu rigueur d'ailleurs dans une émission le lendemain puisqu'il a fait une longue diatribe me concernant en disant que j'avais outrepassé mes droits mais j'ai outrepassé mes droits j'ai juste parlé en tant que père de famille et il y avait ce jour-là énormément de contradictions autour de la table d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a eu qu'une mise en demeure de l'ARCOM comme vous l'avez dit à l'instant sur Marco Mouly alors Marco Mouly je me souviens peu de l'affaire mais je vais essayer de vous répondre Marco Mouly je vais vous dire comme tout le monde dit quand il voit Marco Mouly tout le monde dit on connait Marco Mouly moi Marco Mouly sachez que voilà c'est quelqu'un dont j'entendais parler de lui énormément avant parce que c'est vrai on entendait parler de cette magouille du CO2 et je l'ai reçu sur mes plateaux et c'est vrai qu'il fait le show sur le plateau il avait son documentaire sur Netflix qui avait cartonné et il a parlé de cette histoire de député sachez que c'était plus de la vanne je vous jure quand je lui je lui demandais de qui il parlait etc et sachez que j'aimerais bien vous donner les noms mais je ne les connais pas il faudrait peut-être voir avec lui quels sont ces députés qui lui ont mis comme il a dit des coups de pression à la suite de sa venue chez moi et qui lui ont dit à sa proximité avec moi l'avait mis dans des dans deux salles draps enfin voilà mais voilà Marco Mouli aujourd'hui voilà il est venu vraiment pour faire la promo de son documentaire Netflix à l'époque sur les affaires judiciaires c'est vrai qu'on traite beaucoup d'affaires judiciaires dans l'émission parce que ça intéresse énormément les français on s'en est rendu compte et moi vous savez quand je construis une émission madame je pense aussi au sujet qui m'intéresse et c'est vrai que moi je suis passionné par plusieurs choses comme je vous l'ai dit tout à l'heure par le sport par la télévision par la politique et par aussi les affaires criminelles et j'ai tendance à mettre souvent la place des victimes et on a Michel Marie qui est quelqu'un du nouveau détective qui est un journaliste qui vient souvent nous raconter des histoires qui est reconnue et qui d'ailleurs intervient dans plusieurs chaînes par la nôtre on a Gilles Vernaise qui est spécialiste également des faits divers puisqu'il a fait une émission notamment sur CNews qui n'a pas eu le succès mais qui était une bien belle émission et puis qui était rédacteur en chef du Parisien et qui s'occupait également qui traite notamment de beaucoup de faits divers le Parisien donc voilà on a plusieurs personnes on a Amori Bucco aussi qui vient nous voir qui est un journaliste spécialisé on a beaucoup de journalistes qui sont spécialisés dans les faits divers des avocats on a très souvent des avocats en plateau donc on essaie de border le plus possible sur ces sujets-là et comme je vous l'ai dit voilà j'ai peut-être commis voilà l'erreur de parler en tant que père de famille sur l'affaire Lola voilà merci en tout cas sur monsieur Mouly effectivement ce qui est très grave c'est qu'il entend que le garde des Sceaux serait intervenu et aurait donc violé la constitution ce qui est une accusation extrêmement grave et un message très dangereux vis-à-vis nos concitoyens c'est vrai que le fait d'avoir cité à un moment enfin que lui-même parle d'un député je cite de droite qui lui aurait apporté ces informations et cette confirmation de viol de la constitution était effectivement assez grave oui après bon Marco Mouly voilà c'est Marco Mouly en plateau on lui dit souvent où est-ce que tu vas chercher toutes ces bêtises donc c'est vrai que c'est voilà ils ont fait un documentaire Netflix sur lui qui a cartonné mais voilà on essaie de le contrecarrer en plateau après sachez que quand il vient on essaie d'arrêter tout de suite quand il veut dire des bêtises sachez qu'en coulisses il en dit énormément plus voilà après Marco c'est Marco et les gens l'aiment aussi pour ça Mme Kohlbe qu'est-ce que vous avez un repos ? Oui juste merci M. Hanouna pour ses explications bien sûr l'affaire Lola a ému la France entière et évidemment cette histoire est terrible mais pensez-vous pas que de déborder et de donner comme ça son avis vous dites que vous êtes une chaîne et vous l'êtes une chaîne très populaire une émission très populaire et vous-même très populaire pensez-vous pas que ça amène peut-être des personnes à faire justice soi-même et du coup à entraîner aussi du lynchage en ligne je parle pas que de cette affaire Lola mais de manière générale d'être dans la prudence et notamment on voit beaucoup sur les réseaux sociaux parce que ça a des répercussions sur les réseaux sociaux vos interventions voilà du tribunal populaire du lynchage de la haine en ligne et que du coup ça tous ici et je pense vous aussi aimeraient en sortir là merci en tout cas pour votre question qui est très intéressante parce que c'est vrai qu'on traite énormément sachez-le de tous ces problèmes sur les réseaux et on se bat parce que vous savez ici je ne sais pas qui regarde l'émission régulièrement mais là bien sûr vous venez là et vous retenez que les mauvaises choses de l'émission je ne sais pas si vous avez remarqué ça fait maintenant bientôt deux heures que je suis là et on parle des quatre mêmes sujets donc tous les jours sachez-le on fait énormément de choses pour le lynchage en ligne pour le harcèlement sur les réseaux sociaux j'ai fait une émission spéciale sur le harcèlement scolaire j'ai été le premier madame à faire des émissions spéciales sur le harcèlement scolaire on pourrait vérifier et le harcèlement sur les réseaux sociaux j'ai reçu un nombre de témoins incroyables parce que vous avez raison c'est un fléau vraiment qu'il faut absolument juguler sur l'affaire Lola comme je vous l'ai dit bien sûr j'ai appelé et j'appelle tous les jours à ne pas se faire justice soi-même je dis toujours la justice elle est ce qu'elle est mais aujourd'hui il faut qu'on se raccroche à elle et on ne peut pas se faire justice soi-même parce que je dis souvent aux téléspectateurs c'est sur vous que ça va retomber et sachez-le que je le dis pratiquement tous les jours parce que moi aussi et quand je vois des téléspectateurs ils me disent à chaque fois la première chose qu'ils me disent ils me disent monsieur Hanouna on marche sur la tête et c'est vrai que on marche sur la tête parfois sur des décisions qui sont très longues à être prises et des jugements mais c'est la justice aujourd'hui malheureusement on ne peut pas en vouloir aux juges je vais avoir passé à l'orateur suivant juste pour que chacun se prépare nous aurons le vice-président Gauthier Mme Taille-Eppoliant M. Jacobelli Mme Calves M. Tchanis M. Guiraud M. Ménager donc on va essayer de tenir le rythme avec donc questions réponses après dans la suite mais j'essaye d'alterner aussi et je rappelle que je suis la liste qui m'a été envoyée par les groupes politiques avec l'ordre défini par ces mêmes groupes politiques et je ne suis pas intervenu sur ces listes je donne donc la parole au vice-président Jean-Jacques Gauthier je le remercie également pour les réunions qu'il a bien voulu le président merci président pour une chaîne comme C8 les revenus reposent sur la pub la pub repose sur l'audience et l'audience repose souvent sur le buzz ou l'événement comme vous l'avez appelé peut-on pour autant tout dire tout faire on a parfois eu des propos insultants des gestes déplacés je dis souvent que quand les bornes sont franchies il n'y a plus de limite quelle limite vous fixez-vous C8 a été sanctionné par l'ARCOM l'ARCOM sanctionne les éditeurs donc pas l'animateur pas le producteur mais moi ce qui m'intéresse c'est la réaction des hommes et des femmes face à la sanction et quelque part aussi la vertu pédagogique de la sanction une erreur en elle-même n'est pas condamnable tout le monde fait des erreurs nous aussi mais l'absence de réaction devant une erreur devient condamnable alors quelle réaction quelle réponse quel regret éventuellement enfin une question plus spécifique ça permettra de changer de thème comme vous l'avez dit Banigé est actionnaire d'H2O Productions c'est un producteur indépendant qui travaille avec tous les diffuseurs notamment l'audiovisuel public vous-même vous avez travaillé pour l'audiovisuel public je crois que la démocratie a besoin d'acteurs qui investissent dans la création et qui investissent dans l'information c'est le cas de l'audiovisuel public des propos assez sévères ont été tenus sur les antennes de C8 que pensez-vous de l'audiovisuel public monsieur Alouna merci de vos trois questions alors que j'ai bien noté alors quelles limites vous fixez-vous sachez que aujourd'hui on se fixe de plus en plus de limites parce que aujourd'hui c'est vrai que comme je disais tout à l'heure on pouvait faire beaucoup plus de choses avant à la télévision vous savez si on avait été dans les années 80 je pense que c'est Michel Pollack qui aurait été devant vous aujourd'hui parce que j'ai revu ses émissions comme le temps est très contraste on a besoin que vous ayez directement à la question sans prendre d'exemple et plus de recul même si je sais que c'est important oui monsieur le président pour expliquer je suis obligé de prendre des exemples et vous le savez on a oui c'est ça exactement merci monsieur Getsch non non mais c'est sûr mais c'est vrai que l'exemple est important puisqu'aujourd'hui voilà Michel Pollack il aurait été devant vous aujourd'hui moi je me fixe de plus en plus de limites parce qu'aujourd'hui sachez que voilà on peut dire de moins en moins de choses aujourd'hui et c'est vrai que ça devient compliqué et on essaie aujourd'hui voilà de faire voilà de faire des blagues de moins en moins voilà avec de moins en moins de risques j'ai envie de rien j'ai envie de dire sur l'ARCOM et sur les sanctions des regrets j'en ai sur toutes les sanctions vous savez quand je mets un blouson et que j'oublie on oublie de gaffer la marque et que derrière on prend une amende de 300 000 euros bien sûr que ça me peine quand on je vous dis quand on a pris cette amende on va pas revenir l'amende qui m'a fait le plus de mal sachez-le c'est l'amende sur le canular homophobe vous voyez j'ai un tweet là qui vient d'arriver de Guillaume Mélanie que je viens de voir et qui dit on ne dit jamais tout ce qu'a fait Cyril Hanouna on n'est pas censé avoir d'interaction avec l'extérieur de la salle de réunion même les tweets c'est vraiment très très important de vous répondre je vais les confisquer non non mais je vous le dis non non mais vous savez cette amende c'est un gag en fait qu'on ne pouvait plus faire qu'on ne peut plus faire et c'était il y a quelques années qu'on ne peut plus faire aujourd'hui mais ça j'ai énormément de regrets parce que je vais vous dire les limites que je me fixe et les regrets que j'ai c'est quand je peux blesser quelqu'un ça ça me parce que voilà je peux en direct je peux dire des choses et avoir des sanctions comme je les ai eues sur Louis Boyard bien entendu derrière ça m'a blessé ça m'a ça m'a affecté sur ce canular ça m'a affecté derrière parce que j'ai pu blesser quelqu'un et Louis Boyard voilà pour revenir à lui on a eu beaucoup beaucoup d'intervention sur Louis Boyard est-ce que vous pouvez peut-être passer la question sur Banidjé parce que vraiment je tiens à ce qu'on accélère en plus je vous rappelle que je suis en direct donc je dois vraiment partir à 16h30 Convocation va jusqu'à 16h30 donc on vous retiendra jusqu'à 16h30 c'est pour ça que j'ai vraiment besoin que vous répondiez vraiment très direct est-ce que vous avez déjà dit il n'est pas utile de le redire et je prends mon goûter à 16h30 Banidjé Banidjé alors Banidjé j'ai vraiment un accord avec Banidjé j'ai un accord avec Banidjé qui dit que je peux s'il vous plaît mes chers collègues vous n'en faites pas à 16h30 c'est juste la fin de l'audition la question de goûter ne concerne pas vraiment effectivement cette audition mais tous ces éléments-là font perdre du temps et font perdre juste en fait des orateurs donc accélérons M. Hanouna sur Banidjé sachez qu'on a un accord avec Banidjé au contraire il faut que j'ai une liberté de ton incroyable si je ne peux pas parler des autres émissions et des autres groupes et des autres émissions qu'on produit il m'est arrivé de critiquer il m'arrive encore tous les jours de critiquer des émissions de Banidjé qui passent sur TF1 sur France 2 ou sur M6 et sur le service public sachez que c'était à la suite aussi d'une attaque contre moi j'ai tous les jours des attaques de France Inter contre moi voilà j'ai fait un petit acte au service public voilà mais je n'ai rien contre Delphine Arnot qui je m'entends très bien mais voilà en tout cas avec Banidjé on peut se permettre de critiquer toutes les émissions qui sont produites dans le groupe Banidjé au contraire sinon ce serait fou de se dire les émissions qui sont produites dans le groupe on ne peut pas les critiquer ça serait contraire à notre liberté d'expression merci monsieur Gauthier plus qu'une réponse à une émission ou à une antenne c'était globalement votre position sur la question de l'audiovisuel public savoir si vous aviez une hostilité de principe une opposition de principe sur l'audiovisuel public je viens de l'audiovisuel public comme je vous l'ai dit en préambule tout à l'heure donc non mais c'est vrai qu'à un moment je me posais la question vous savez c'était un moment où il y avait eu un souci dans les écoles etc et je me disais c'est vrai qu'on met 3 milliards 800 millions d'euros dans le service public voilà et le service public a aussi de la pub jusqu'à 20h donc forcément au moment je posais la question à mes chroniqueurs de savoir est-ce qu'il faut continuer la pub sur le service public alors qu'ils ont déjà 3 milliards 800 millions d'euros voilà de budget et de subvention donc voilà c'était une question et je continue à me la poser d'ailleurs mais je n'ai aucune hostilité contre eux mais je continue à me la poser et voilà mais sinon je continue à regarder des émissions sur le service public aussi merci je donne la parole à présent à la secrétaire de la commission d'enquête madame Taille-Pollion merci monsieur le président merci monsieur Hanouna pour tous ces éléments c'est vrai que vous avez beaucoup de succès ça mérite certainement d'être souligné vous le dites et c'est bien normal certainement dû à votre ton à votre personnalité mais cela dit ce succès ne vous confère-t-il pas un certain nombre de responsabilités de responsabilités et vous avez dit en introduction de ces échanges je suis là pour vous dire comment on fait comment on fabrique finalement Touche pas à mon poste effectivement cette question m'intéresse comment on fabrique Touche pas à mon poste notamment fin 2021 c'est-à-dire à l'aube d'une année électorale comment on fabrique Touche pas à mon poste et qu'on en arrive à entre septembre et décembre selon le seul décompte rigoureux qui a été fait jusqu'à présent à 53% du temps d'antenne politique à des candidats d'extrême droite comment on en arrive quand on est un professionnel à finalement inviter monsieur Bardella six fois en six mois avec un joli petit surnom parce que certainement un ami à vous mais Air Jordan comment on en arrive à faire un truc à un moment tellement sympa avec Jean-Marie Le Pen en 2021 aussi comment on en arrive à ça finalement monsieur monsieur Hanouna vous dites moi j'essaye de faire voter des gens qui sont éloignés qui sont abstentionnistes et notamment des jeunes vous essayez de les faire voter vous essayez de les faire voter pour quelqu'un en particulier merci de votre question et merci pour les compliments que vous m'avez fait au début de question ça me fait bien plaisir ça fait du bien parce que c'était les premiers sur donc vous m'avez parlé je vais vous donner parce que vous m'avez parlé de 53% du temps d'antenne entre septembre et décembre sachez-le comme je l'ai dit tout à l'heure il y a une circulaire qui dit que le parti des écologistes ne vient pas dans l'émission et ne viendra pas et la France insoumise ne vient pas non plus donc déjà ça réduit quand même le champ et c'est compliqué de pouvoir respecter le pluralisme donc on invite moins de politiques forcément Jordan Bardella vous savez j'ai passé autant de bons moments avec Jordan Bardella que je n'en ai passé avec Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon j'en ai passé d'ailleurs plus avec lui qu'avec Jordan Bardella ou Jean-Marie Le Pen ça ne veut pas dire que je disais de voter pour Jean-Luc Mélenchon ou que je dis de voter pour Jordan Bardella j'ai passé également de très bons moments avec Marlène Schiappa dans l'émission qui était aussi Renaissance donc je passe des bons moments avec toutes les personnes qui viennent et c'est Golan Royal que je vais rejoindre dans un instant qui est plus à gauche que Jordan Bardella donc voilà donc moi j'essaie d'être sympa avec tout le monde et j'essaie de recevoir tout le monde et moi vous savez j'essaie de respecter tout le monde je vous le dis à part Louis Baudard j'ai toujours respecté toutes les personnes qui sont venues sur mon plateau et je pense qu'ils peuvent le témoigner ici pour ceux qui sont venus j'ai le temps de parole avec moi du temps de parole de TPMP du 1er janvier 2022 au 10 novembre 2022 vous pouvez vérifier c'est les chiffres de l'ARCOM donc sur une année en 2022 quand on pouvait quand tout le monde acceptait de venir sachez que je vais vous donner le classement des trois premiers moi même des cinq premiers reconquête arrive en cinquième position avec 2h26 d'antenne les républicains quatrième position avec 2h37 d'antenne en troisième position le rassemblement national avec 3h49 en deuxième position c'est la France insoumise qui arrive avec 4h d'antenne et en numéro 1 du 1er janvier 2022 au 10 novembre 2022 c'est le parti renaissance la majorité qui arrive en tête avec 5h d'antenne donc vous voyez que oui le renaissance était fortement représenté donc vous voyez que le rassemblement national n'arrive qu'en 3ème position et la France insoumise est devant le rassemblement national et d'ailleurs voilà et ça a été le cas pendant toute l'année 2022 donc voilà sur je vous le dis sur Jean-Marie Le Pen je vous le dis j'ai passé des moments j'ai rencontré une fois Jean-Marie Le Pen mais voilà j'ai essayé de donner la parole à tout le monde ça ne veut pas dire que j'ai les mêmes idées que Jean-Marie Le Pen ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec lui sur énormément de sujets quand je suis avec Jean-Luc Mélenchon ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec lui sur énormément de sujets mais je suis parfois d'accord aussi avec lui sur des sujets vous savez moi je suis d'accord un petit peu avec tout le monde et je ne suis pas d'accord avec plein de gens aussi vous savez même quand j'ai voté j'ai voté aux dernières élections j'ai voté pour un candidat j'étais d'accord avec lui sur des choses mais pas d'accord avec lui sur d'autres choses ça a évolué mais en tout cas j'essaie de donner la parole à tout le monde et de montrer un petit peu l'ensemble des visages qu'on a en France Oui monsieur Hanouna vous avez dit vous êtes un professionnel alors moi je vais vous dire quelque chose en fait finalement soit changer la façon dont vous faites vos émissions ou alors assumer changer aujourd'hui vous avez enfin il y a quelques jours au moment de la polémique autour de la chanteuse Ayana Kamoura vous avez invité un monsieur qui passait par là pour parler d'elle et puis oh finalement ce monsieur on ne sait pas pourquoi mais c'était quelqu'un qui était proche voire ancien militant de l'extrême droite comment ça se fait monsieur Hanouna vous êtes un professionnel et vous le dites et comme je n'ai plus comme je n'ai plus de temps de parole après je vais vous dire une chose vous dites ah mais j'ai réagi en père de famille sur l'histoire de la pauvre petite dont on a parlé tout à l'heure mais vous êtes un professionnel peut-être monsieur Hanouna faites-vous un peu trop d'heures d'antenne peut-être que pour mieux maîtriser les choses vous devriez tout en restant aussi je dirais dans un état d'esprit dans le ton que vous souhaitez peut-être il serait peut-être intéressant de se dire que pour rester professionnel à chaque instant en faire un petit peu moins voyez quand je vous disais changer ou assumer parce qu'aujourd'hui votre ligne les propos qui sont tenus les invités qui sont vos amis comme Jean Messia ou d'autres ça démontre une volonté monsieur Hanouna j'en suis désolée vous le dites vous êtes libre vis-à-vis de monsieur Bolloré et bien donc changer je crois qu'il ne vous en tiendra pas rigueur alors je pense que vous n'avez pas regardé nos émissions malheureusement vous devriez je vais vous faire parvenir des liens pour que vous regardiez mes émissions et que vous soyez mieux documenté sur ce que je fais et puis je parlerai donc de votre idée au directeur des programmes et au président de la chaîne Franck Capietto puisque je vais voir si je peux faire l'année prochaine une pastille au lieu de faire une émission de deux heures je vais voir si je peux faire une pastille humoristique tous les jours et pour vous faire plaisir sachez que le monsieur qu'on a invité alors vous voyez vous ne regardez pas les émissions et ça me peine le monsieur qu'on a invité c'est une séquence qui s'appelle Face à X c'est une émission qui est face donc au réseau social X anciennement Twitter et on met une personne qui a fait un tweet qui a été énormément commenté et on l'invite on a invité plein de gens et ce monsieur que je ne connaissais pas du tout a fait un tweet qui a été énormément commenté sur Aya Nakamura et il venait dire en plateau que lui il n'était pas contre qu'Aya Nakamura représente et chante aux Jeux Olympiques mais son problème ça n'était pas Aya Nakamura c'était qu'il trouvait qu'elle chantait mal voilà donc si vous avez vu la séquence c'est ce qu'il disait c'était monsieur Verlaine voilà aujourd'hui sachez que si ça avait été n'importe quelle personne qui avait fait ce tweet je l'aurais invité aussi sachez que j'invite la France Insoumise puisque c'est ceux dont vous voulez parler ou d'autres j'invite tout le monde sachez que David Guiraud qui est à côté de vous avec qui j'ai passé des très bons moments en plateau il a été invité énormément de fois et vous êtes également la bienvenue j'ai vu que vous vouliez faire un débat peut-être avec Pascal Pro mais sur une autre chaîne sachez que si vous voulez faire un débat avec Pascal Pro sur mon antenne ce sera avec grand plaisir l'invitation est lancée c'est vraiment un lieu d'invitation de plateau mais vraiment je comprends des vrais programmateurs et je donne la parole à monsieur Jacobelli chers collègues vous avez la parole merci monsieur le président bonjour monsieur Adonam bonjour monsieur je vais vous poser une question simple d'abord je ne suis pas taquin sinon je je vous aurais posé la question de savoir combien était payé le chroniqueur Louis Boyard lorsqu'il avait été votre salarié mais je ne suis pas ni procureur ni grand inquisiteur contrairement à d'autres donc je ne vous poserai pas cette question même si je dois le reconnaître elle me démange pour ma part je dois dire que j'ai travaillé 20 ans dans l'audiovisuel dans différents groupes le groupe TF1 le groupe Free Mental Media TV5Monde d'autres encore mais jamais ni C8 ni Canal Plus on a beaucoup parlé de la pluralité des invités de la liberté d'expression j'aimerais monsieur Hanouna vous faire réagir à deux citations si vous le permettez la première c'est celle de monsieur Olivier Véran chez vos concurrents ou vos amis je ne sais pas de Quotidien il leur a dit je voudrais saluer votre rigueur à Quotidien car je suis ici dans une émission qui est sans doute la dernière à refuser de recevoir le Rassemblement National il faisait écho d'ailleurs à un journaliste de Quotidien monsieur Belvert qui disait on n'est pas le service public on est une chaîne privée donc on fait un petit peu ce qu'on veut pour dire qu'il n'invitait pas certains groupes politiques moi j'aimerais savoir en la matière quelle est votre politique est-ce qu'il y a des gens que vous vous interdisez d'inviter en fonction de leurs opinions politiques ou du groupe auquel ils appartiennent et sinon comment vous mettez tout cela en musique pour maintenir un certain équilibre merci de votre question et voilà si ça vous brûle je vous donnerai en off si vous voulez les chiffres de Louis Boyard et autres personnes qui sont venues dans l'émission voilà s'il vous plaît je ne sais pas si c'est de droit de réclamer ces documents je demanderai à secrétaire général de l'Assemblée nationale pour savoir si on a le droit de demander ces éléments et si on a le droit de les demander on les demandera et on vous les communiquera de manière confidentielle bien sûr mais étant donné qu'un député en plus est concerné dans le sujet je préfère demander à l'Assemblée nationale savoir si c'est normal ou pas en tout cas ce n'est pas moi qui prendra cette décision mais je note la demande alors monsieur Jacobelli merci en tout cas de votre question concernant les déclarations d'Olivier Véran chez nos amis de quotidien nos confrères enfin nos concurrents enfin quotidien sachez que je lui ai dit d'ailleurs ce que j'en pensais et je pense que c'est c'est pour moi tout ce qui fait qu'aujourd'hui la France est divisée en plus j'apprécie énormément Olivier Véran sachez-le puisque je le connais en dehors c'est un garçon qui est extrêmement intelligent et qui fait pour la plupart des fois des déclarations qui sont extrêmement pertinentes sur celle-ci je pense qu'il a été il a voulu faire plaisir à ses hôtes et à ses hôtes de quotidien et il a voulu leur distribuer un bon point lors de leur émission puisque comme vous l'avez dit Julien Belvert avait dit quelques semaines quelques mois avant qu'il invitait qui il voulait s'il ne voulait pas inviter le Rassemblement National il ne l'invite pas en plateau mais ils font des magnétos sur eux où forcément c'est pas du tout à votre avantage mais vous n'êtes jamais en plateau donc ils respectent les temps d'antenne de chaque partie en faisant des magnétos sur le Rassemblement National ou sur un autre parti qu'ils ne reçoivent pas voilà qu'ils sont à charge et sur le plateau ils ne reçoivent que les gens qui les aiment bien moi sachez que j'étais à l'époque je refusais de recevoir certaines personnes aujourd'hui je me mets à la place des français et je vous l'ai dit chaque matin quand je me réveille je me dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour les français et qu'est-ce que je peux leur apporter dans l'émission ce soir aujourd'hui moi j'ai pas envie de juger les français et j'ai pas envie de juger pour qui ils votent et quel est leur choix politique j'essaie d'inviter tout le monde et de donner la parole à tout le monde et je pense que c'est en donnant la parole à tout le monde et en ayant des débats et des contradictions qu'on arrive à faire avancer et qu'on arrive à se dire les choses et qu'on arrive peut-être à un consensus sachez que pour moi dire je ne reçois pas telle ou telle personne c'est du mépris et pour moi j'essaie de respecter tout le monde et j'essaie d'inviter toutes les personnes sur le plateau et de respecter tous les partis politiques et toutes les idées voilà donc je continuerai à inviter tout le monde à donner la parole à tout le monde c'est ce qui fait la force de l'émission même si parfois ça ne plaît pas à certains mais je continuerai à le faire et je pense que c'est ça aussi la force de TPMP et qu'il faut continuer à prendre ce pli merci monsieur Léonard juste avant de vous redonner pour le rebond monsieur Jacobelli la parole juste pour préciser en fait j'aurais dû réfléchir un tout petit peu plus les rémunérations d'un ancien député sont de fait sur ces déclarations de la haute autorité donc elles sont déjà disponibles et accessibles et publiques pour toutes et tous merci de cette précision monsieur le président vous nous avez expliqué que vous étiez donc libre d'inviter tout le monde et que vous le faisiez est-ce qu'il y a en revanche en termes de maîtrise d'antenne des sujets que vous vous interdisez c'est-à-dire des thèmes que vous ne voulez pas aborder parce qu'ils pourraient être sensibles ou au contraire dangereux pour les téléspectateurs ou créer des problèmes ou des idées qui pourraient gêner j'ai un sujet que je ne traite jamais je ne veux pas traiter de ce sujet parce que je suis mal à l'aise et très très mal à l'aise comme tout le monde ici avec ce sujet c'est la pédophilie et tous les thèmes comme ça je ne traite pas même quand il y a des grosses affaires sachez de faits divers alors qu'on les traite tous je refuse de traiter ce genre de sujet parce que je ne sais pas je n'y arrive pas et que ça je pense toujours en père de famille et que ça me dérange grandement sinon sachez que j'essaie toujours d'amener des contradicteurs sur tous les sujets et au contraire d'aborder les sujets je vais vous dire tous les jours quand je fais l'émission monsieur Jacobelli monsieur Ballard peut vous le dire je pense qu'il était comme moi on essayait de savoir ce qui peut intéresser aujourd'hui le téléspectateur voilà aujourd'hui j'ai pensé que ça pouvait être notre audition aujourd'hui notre rencontre on verra en tout cas voilà merci merci monsieur Hanouna pour votre réponse je donne la parole à ma collègue madame Calvez Céline Calvez et ensuite monsieur Guiraud et monsieur Etchaniz merci monsieur le président alors comme vous nous y avez invité je précise que je suis aujourd'hui administratrice de France Télévisions et auparavant aussi au conseil d'administration de Radio France messieurs Hanouna et Stan je voulais rappeler qu'ici on était dans une commission d'enquête sur la TNT TPMP est diffusée sur la TNT dont les fréquences sont attribuées et contrôlées on a largement parlé des sanctions mais on retrouve aussi TMPMP et des éléments de TPMP sur les réseaux sociaux je voulais savoir comment vous traitiez la mise en avant de certains extraits qui sont passés sur TPMP est-ce que vous pouvez profiter d'un manque de régulation des réseaux sociaux pour pouvoir mettre en avant certaines séquences plus que d'autres et éventuellement aboutir à un déséquilibre des temps de parole ça c'était mon premier point parallèlement je vous ai écouté et vous avez dit que des invités refusaient de venir que vous déploriez le fait que de nombreux humoristes ne veulent plus faire de plateau alors ma question au final sera est-ce qu'à force de régulation sur la TNT vous n'allez pas être tenté de la déserter et si oui est-ce que c'est économiquement et démocratiquement viable ? Merci ce sont deux questions vraiment d'actualité et d'avenir sur les réseaux sociaux sachez qu'on essaie de mettre le plus d'extraits possible de l'émission sur chaque thème abordé et sur chaque séquence donc voilà on n'essaie pas de pousser un extrait plus qu'un autre après ce sont les utilisateurs de X ou d'Insta qui vont s'intéresser plus à un extrait qu'un autre donc qui va être plus poussé et qu'on va voir plus tourné donc on n'essaie pas de pousser telle ou telle personne ou tel ou tel parti politique c'était une bonne question mais on ne fait pas ça et vraiment on essaie de mettre un extrait par séquence concernant comme vous avez dit le fait qu'on ait de plus en plus de règles autour de la TNT qu'il n'y a pas de règles sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas de règles sur les plateformes donc forcément vous dites peut-être que les talents demain vont tous migrer vers les plateformes faire des choses sur les réseaux ou sur Youtube et déserter la télévision moi je suis un homme de télévision vraiment j'aime la télé je suis je pense un technicien de la télévision même au niveau des horaires il y a plein de petites choses à savoir en télé et c'est ce qui fait aussi que j'aime ça et voilà moi je ne compte pas du tout déserter la télévision et je vous réponds à votre question sur le plan économique sachez qu'aujourd'hui oui je pense qu'aujourd'hui des plateformes aujourd'hui sont plus puissantes financièrement que des chaînes de télé de la TNT oui et qu'on peut mieux gagner sa vie en allant sur des sur des plateformes ou peut-être faire même une chaîne Youtube sachez que c'est des revenus incroyables plutôt que de rester en télé traditionnelle et en TNT qu'on note que vous de soyez restés sur l'iner je donne la parole à monsieur David Guiraud bonjour Cyril Hanouna vous avez 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 révélé des échanges de correspondance entre vous et monsieur Boyard à deux reprises je vous rappelle que la diffusion de la correspondance privée entre deux personnes sans le consentement d'une des deux personnes est interdite par le code pénal je profite donc du fait que vous soyez sous serment aujourd'hui donc possible de poursuite en cas de parjure avez-vous obtenu le consentement de monsieur Boyard pour diffuser ces échanges de correspondance privée ça sera ma première question et j'en ferai une juste après non donc j'attends son j'attends son procès voilà merci monsieur Hanouna je crois que ça rejoint la discussion qu'on a depuis quelques temps vous avez par exemple parlé de lutte contre le harcèlement à l'école dans vos émissions je crois que c'est difficile de faire des émissions sur la lutte contre le harcèlement à l'école lorsqu'on emploie des méthodes qui sont typiquement celles de harceleurs de l'école telles que la correspondance de messages privés j'en viens à la loi parce que c'est précisément ce qui nous intéresse vous avez déclaré en début d'intervention que vous n'étiez à la botte de personne les bottes des gens je sais pas les mains par contre c'est moins clair parce que vous avez déclaré lors de votre altercation avec Louis Boyard que vous ne crachez pas dans la main qui vous nourrissait en parlant de Vincent Bolloré c'est à dire votre actionnaire ce qui est justement dérangeant là dedans c'est que vous avez signé une convention avec l'ARCOM qui garantit qui est censé garantir votre indépendance vis-à-vis de votre actionnaire c'est à dire Vincent Bolloré ma question est donc la suivante les intérêts de monsieur Bolloré sont-ils supérieurs à votre obligation de respect de la loi ensuite en termes de pluralité dans votre émission il y a un sujet vous avez parlé des temps d'antenne des invités de l'extrême droite de la France insoumise de certains invités qui ne souhaitaient pas se rendre c'est possible mais il y a quand même un questionnement qui reste sur vos invités notamment qui ne sont pas encartés politiquement par exemple quand vous donnez la parole à Jules Thorez de CNews le 21 décembre Geoffrey Lejeune le 19 décembre Sarah Salman le 8 décembre Stanislas Rigaud de Reconquête Pierre Gentiller de CNews le 16 novembre on a tout de même l'impression qu'il y a une forme de monogamie dans vos invités et c'est sur ça qu'on souhaite vous entendre aussi pas que sur vos invités politiques mais sur le fait qu'en réalité beaucoup de personnalités de type éditorialiste de type journaliste sont quand même très marquées dans l'univers la galaxie de Vincent Bolloré qui est celle de CNews et compagnie et donc en ce sens là en quoi est-ce que vous respectez là aussi vos obligations qui sont des obligations vis-à-vis de la loi monsieur Hanouna pas vis-à-vis de la morale ou autre vis-à-vis de la loi en quoi vous respectez vos obligations de pluralisme alors déjà quand j'ai répondu quand j'ai lu les SMS donc les correspondances avec Louis Boyard sachez que je répondais à la députée qui remettait en cause mes échanges et mon amitié avec Louis Boyard donc c'est dans ce cadre là que j'ai répondu à madame la députée concernant les différentes questions déjà monsieur David Guiraud je voudrais vous remercier d'être venu aussi souvent dans mes émissions et de m'avoir fait l'honneur d'être sur mon plateau de nombreuses fois parce qu'on a passé des très bons moments ensemble et des moments de débat incroyables donc merci à vous vous êtes vraiment un excellent intervenant en télévision et on espère on espère que vous reviendrez on espère que vous reviendrez on espère qu'il reviendra bientôt merci sur la main qui nous nourrissait on va revenir encore sur cette altercation avec Louis Boyard parce qu'on a fait les trois quarts de cette audition là-dessus donc on va continuer sachez monsieur Guiraud que moi quand je suis invité chez quelqu'un eh bien je viens pas cracher dans sa nourriture excusez-moi moi j'ai des principes après Louis Boyard n'a peut-être pas les mêmes que le mien que les mêmes que moi sur l'indépendance sachez que Vincent Bolloré ne m'a jamais demandé ni d'inviter quelqu'un ni de parler d'un sujet et alors là et je suis sous serment donc je peux vous le dire je ne mentirai pas ni de traiter tel ou tel sujet il ne s'est jamais mêlé de mes émissions jamais vraiment Vincent Bolloré me laisse une liberté totale à moi et bien sûr aux personnes de la chaîne qui travaillent avec moi et mes équipes d'âge de dos sur l'émission donc vraiment jamais il ne s'est immissé dans mes émissions dans les sujets sur les intérêts oui dites moi allez allez donc voilà sur Vincent Bolloré et les intérêts supérieurs je n'ai pas compris la question c'était peut-être un peu trop compliqué pour moi donc je n'ai pas compris la question si vous pouviez c'est quoi la question monsieur Guiraud très rapidement j'imagine que c'est sur le projet idéologique et politique de Vincent Bolloré on a eu le débat hier allez-y rapidement c'est pourtant simple et ce n'est pas si dur à comprendre c'est sur vos obligations signées avec l'ARCOM en termes de pluralité et en termes d'indépendance apparemment vous êtes plus intelligent que moi monsieur Guiraud bah oui c'est pour ça que vous êtes à votre place et moi à ma place non je voulais vous dire sur Vincent Bolloré sachez que je vous l'ai dit j'ai une totale liberté et sur le pluralisme j'essaie d'inviter des gens de tous les horizons je vous ai invité de nombreuses fois monsieur Guiraud comme j'ai invité de nombreuses personnes de la France insoumise ils ne veulent plus venir depuis l'affaire Boyard je ne vais pas aller les chercher chez eux et les faire venir de force sur mon plateau merci c'est des éléments que vous nous avez donnés d'ailleurs on peut retrouver après tous ces chiffres et les vérifier par trimestre sur le site de l'ARCOM je vais donner la parole je ne peux pas aller chercher tout le monde et sur les intervenants je vais donner monsieur Hanouna il va falloir que j'avance je suis désolé je donne la parole donc à monsieur Niaki et Chani dans un premier temps et tout de suite après monsieur Ménager de manière à pouvoir accélérer et je vous demande de faire le plus court possible c'est la seule condition pour pouvoir rajouter ces deux temps de parole merci merci monsieur le président que je suis membre du conseil d'administration de LCP monsieur Hanouna C8 a subi plus de 30 rappels à l'ordre de l'ARCOM dont la moitié depuis 3 ans ces situations sont en augmentation pourquoi selon vous cette tendance à la hausse vous avez parlé à plusieurs reprises d'acharnement pour justifier cette hausse et vous avez cité des chaînes avec des dérapages similaires qui ne seraient pas sanctionnés pouvez-vous nous donner des exemples précis de dérapages sur d'autres chaînes non sanctionnées vous nous dites également déranger des gens qui sont ces gens précisément pour ne pas tomber dans des thèses complotistes comme vous l'avez précisé précédemment vous êtes amené à avoir vous invité chroniqueur des réactions inadéquates et passionnées loin de la maîtrise de l'antenne exigée par l'ARCOM pensez-vous alors que le format de votre émission ainsi que votre maîtrise de l'antenne permettent un traitement objectif et honnête des sujets évoqués ainsi que le respect des droits de la vie privée et de la dignité de la personne humaine nous pouvons ici prendre l'exemple des différentes séquences où vous avez mis en scène délibérément la détresse de Luana Petrucciani votre objectif de faire la meilleure audience et l'événement dans le traitement d'une information vous amène-t-il à mettre vous et vos équipes de côté certains principes du journalisme comme la déontologie d'ailleurs quelle est votre définition de la déontologie en cas enfin en cas de non-renouvellement de l'autorisation de diffusion sur la TNT C8 pourra toujours être diffusée en dehors de la TNT avez-vous réfléchi à votre avenir professionnel en fonction de ces décisions je vous remercie je vous remercie merci Jean-Claude vous êtes parmi là vous avez fait court M. Ménager Thomas Ménager je vous donne la parole et comme ça on fera une réponse groupée aux deux questions M. Hanouna merci M. le Président ma première question en fait rebondit sur ce que vous avez dit tout à l'heure c'est que vous vous semblez être critiqué parce que vous avez du succès est-ce que vous ne pensez pas aussi que tout ce buzz et tout ce qui nous réunit aujourd'hui et ce qui va donner lieu à une émission ce soir participe pas aussi indirectement à votre succès au succès aussi de CNews et indirectement tous ceux qui ont cherché à vous salir depuis plusieurs mois ne participent pas au final à votre succès deuxième question pour être très rapide on a vu aujourd'hui et la question les questions qui m'ont précédé l'ont prouvé que c'était plus peut-être un prud'homme plutôt qu'une commission d'enquête parlementaire puisque nos collègues ont essayé de donner à nourrir un procès et à une plainte en parallèle de cette commission d'enquête je considère que mes collègues qui ont fait référence notamment aux claquettes ont oublié parfois certains qu'il y avait parmi eux des députés qui avaient mis la tête d'un ministre sur un ballon ou qui avaient appelé traité à un ministre d'assassin mais pour finir quand vous composez votre plateau parce que c'était l'objectif de cette commission d'enquête est-ce que vous veillez au pluralisme notamment au niveau des chroniqueurs on voit souvent Gilles Verdes qui est proche de la France insoumise qui parfois fait des cascades intellectuelles et à des positions politiques qu'on ne comprend pas est-ce que c'est un rôle que vous lui avez défini ou est-ce que c'est vraiment ses idées on se pose souvent la question est-ce qu'il a une prime de risque est-ce qu'il est mieux payé que les autres pour pouvoir dire parfois autant de bêtises je vous remercie merci à tous les pour une réponse courte aux deux questions alors réponse courte aux deux questions déjà il faut que je me rappelle de toutes les questions donc monsieur concernant Loana je vais répondre surtout sur Loana Loana et déontologie oui Loana sachez que Loana c'est une personne que j'aide depuis des années Loana et c'est elle qui m'a demandé de venir témoigner sur le plateau de ce qui lui était arrivé et sachez que Loana elle m'appelle un jour Loana elle avait perdu toutes ses dents c'est moi qui lui qui me suis occupé d'elle pour qu'elle puisse voilà se remettre de ça qu'elle puisse c'est quelqu'un que j'aide tout le temps c'est quelqu'un qui m'a demandé de venir sur le plateau et d'intervenir et de témoigner sur Loana pour moi vous faites de la peine à Loana en justement en parlant d'elle comme ça et c'est Loana que vous peinez quand vous dites que Loana était maltraitée sachez que Loana était très heureuse de venir elle a même fait une vidéo derrière pour dire qu'elle ne comprenait pas ce qui se disait sur elle et malheureusement Loana est en grande difficulté et je pense qu'au lieu d'essayer de trouver des problèmes là où il n'y en a pas il faudrait essayer de l'aider comme on essaie de le faire avec H2O et comme on essaie de le faire avec Banigé Productions voilà sur mon avenir monsieur sachez que mon avenir oui mais sur la déontologie la déontologie pour moi je vais vous dire c'est déjà la liberté d'expression la déontologie déjà c'est pouvoir recevoir tout le monde c'est pouvoir donner la parole à tout le monde pour moi la première forme de déontologie c'est de donner la parole à tout le monde et d'écouter tout le monde et d'essayer d'être le plus bah écoutez le plus le plus diversifié possible dans ses intervenants et dans ce qui se passe dans l'émission après la déontologie pour moi je vais vous dire c'est d'essayer d'être voilà d'être le plus le plus juste possible sur tous les sujets voilà sinon j'ai voilà je vais vous dire c'est d'être moi-même moi je pense que voilà j'ai une certaine déontologie je suis un professionnel j'essaie d'être le plus juste possible dans mes émissions concernant mon avenir sachez-le bah puisque vous êtes administrateur de LCI si vous voulez que de LCP bah LCP bah j'aimerais bien revenir sur la chaîne puisque j'ai bien aimé ici donc avec plaisir je terminerai ici à vos côtés ça me ferait bien plaisir et LCP qui nous diffuse d'ailleurs en ce moment même et qu'on s'allume je vais donner donc pour la je vais juste vous demander la réponse pour monsieur Ménager savoir si on participe donc au buzz et à vos audiences alors je pense qu'il il a fait une très bonne analyse et je pense qu'il a raison sachez que plus vous tapez sur mes émissions et plus vous trouvez des problèmes là où il n'y en a pas et plus les gens trouvent des problèmes où il n'y en a pas et plus les audiences sont importantes puisque les gens se disent bah on va les voir puisque tout le monde dit que c'est pas bien les gens sont pas bien on dit bah tiens ils sont pas bien donc on va les voir et puis les gens trouvent ça pas mal et ils disent bah finalement c'est intéressant touche pas mon poste on apprend des choses on rigole et ça nous détend le soir donc plus on parle de nous plus ça nous fait une publicité incroyable donc merci à vous enfin voilà et sur concernant Gilles Verdez sachez-le et c'est mon grand malheur malheureusement Gilles Verdez pense tout ce qu'il dit c'est le malheur de ma vie mais malheureusement Gilles Verdez oui il ne joue pas un rôle Gilles Verdez continue pendant les pubs Gilles Verdez continue après l'émission à avoir les mêmes idées mais ça reste quelqu'un d'exceptionnel et c'est pas parce que j'ai pas les mêmes idées que lui c'est quelqu'un qui est voilà il l'a dit lui-même dans l'émission il est très proche de la LFI concernant ses idées mais c'est quelqu'un que j'aime profondément et c'est quelqu'un qui est indispensable à l'émission et qui est incroyable c'est vraiment c'est non seulement un talent mais c'est en plus quelqu'un qui est un type extraordinaire dans la vie même si on peut avoir des divergences d'idées avec lui Très bien merci pour Gilles Verdez je suis désolé de ne pas avoir pu le faire venir à cette commission d'enquête à laquelle ça demande mais la plus-value au-delà de ses qualités n'était pas certaine je donne la parole à monsieur le rapporteur pour son ultime question alors quelques questions vous nous avez précisé que monsieur Verdez parlait librement mais confirmez-vous que la production de TPMP a adressé un message à madame Maillet le 7 octobre 2019 comportant des éléments de langage à développer au sujet du film Sors d'Armes à la demande de Vincent Bolloré et de vous-même confirmez-vous également que certains de vos chroniqueurs ont pu recevoir un message de la production de TPMP leur demandant de ne pas évoquer la polémique autour du film J'accuse de Roman Polanski lors des Césars de 2020 est-ce que cela vous semble compatible avec vos obligations puisqu'on me demande de faire vite je vous donne d'autres quelques autres éléments est-ce que concernant la décision du conseil d'état que vous aviez dans l'émission du 18 février 2024 sur le pluralisme vous avez évoqué une décision de dictature de la pensée et vous avez mis à l'appui de cette affirmation une citation de monsieur Morandini ou enfin d'un site Jean-Marc Morandini.fr jamais vu en France le conseil d'état demande d'appliquer à CNews un contrôle auquel aucun autre média n'est soumis saviez-vous en reliant cette information que cette affirmation était erronée et constituait-elle pour vous un acte volontaire de désinformation ou simple ignorance de la décision que vous commentiez et enfin une dernière question concernant les droits des femmes parce que vous avez reçu de nombreux avertissements et sanctions sur le sujet pour des émissions du 7 décembre 2016 du 12 octobre 2018 du 25 octobre 2018 du 11 février 2019 du 30 janvier 2023 du 27 septembre 2023 ces nombreuses séquences de nombreuses séquences ont fait l'objet de sanctions donc comment concevez-vous l'obligation inscrite à l'article 2, 3, 4 de la convention de C8 de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes les images dégradantes les stéréotypes notamment à l'encontre des femmes les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple l'émission TPMP a-t-elle un problème structurel en réalité de sexisme et de misogynie au regard de la récurrence des interventions du régulateur pour ce motif je pourrais pas répondre à toutes les questions parce que je m'en souviens pas j'ai pas une bonne mémoire malheureusement alors concernant c'était quoi Géraldine Maillet elle était pas à l'émission ce jour-là Géraldine Maillet donc vous pouvez enquêter elle n'était pas à l'émission ce jour-là elle pourra vous le confirmer donc ils ont envoyé un sms mais elle était pas à l'émission donc voilà donc ça déjà c'est réglé concernant après vous avez parlé de quoi parce que je me rappelle même plus c'est quoi ah oui les femmes alors sachez-le je pense qu'aussi et monsieur Saint-Toul je vous inviterai peut-être à mon émission un jour même dans le public sachez qu'on a un respect pour les femmes dans mon émission et qu'on traite du sujet des femmes extrêmement souvent vous savez il y a encore une semaine on a reçu une jeune fille qui a fait un documentaire exceptionnel sur canal sur les violences faites aux femmes j'ai fait de nombreuses émissions avec Marlène Chappat sur l'égalité hommes-femmes je fais tous les jours des émissions pour l'égalité hommes-femmes et sachez que si vous retenez un événement qui s'est passé il y a quoi il y a peut-être 6-7 ans vous savez d'ailleurs c'est un chroniqueur je pense que vous faites référence à Jean-Michel Maire voilà qui a eu un comportement un geste déplacé et d'ailleurs je lui ai dit direct à l'antenne et si vous faites référence à Alex Goud avec Valérie Benahim en début d'année sachez que j'ai réprimandé ce chroniqueur directement à l'antenne d'ailleurs ça a été tout de suite signalé voilà donc vous savez moi j'ai un grand respect pour les femmes j'ai une maman j'ai une soeur et elles m'ont appris à respecter les femmes à aimer les femmes et à savoir que sans les femmes le monde ne tournerait pas donc vous savez tous les jours je me lève le matin en me disant ce que je peux faire pour les français et qu'est-ce que je peux faire pour les femmes voilà monsieur Saint-Toulon la femme et l'avenir de l'homme disait Taragon merci merci pour ses réponses juste peut-être un petit compte rendu nous aussi décision du conseil d'état allez-y monsieur le rapporteur très rapidement sur la décision du conseil d'état monsieur Hanouna sur la décision du conseil d'état ah oui ça tombe bien je voulais en parler c'est très bien alors sur la décision du conseil d'état sachez qu'au départ je pensais oui que c'était une décision qui concernait que c'est news puisque sachez qu'au départ tous les journalistes et toutes les rédactions ont pensé que c'était que ça concernait que c'est news que ça concerne tout le monde je trouve que c'est une très bonne chose et je pense que bravo au conseil d'état je dis bravo au conseil d'état et c'est une très bonne chose mais sur les chroniqueurs sachez je ne sais pas comment on va faire sur des personnes qui ont eu un passé politique oui sur les chroniqueurs je vois mal comment on va faire sur un chroniqueur qui va arriver qui va dire bonjour je vote sur Luc Mélenchon je tiens donc à m'exprimer sur The Voice aujourd'hui donc ça va être compliqué surtout dans une émission comme la mienne ou sur d'autres émissions donc sur les chroniqueurs ça me semble compliqué sur des personnes qui ont eu un passé politique oui c'est plus facile voilà Ségolène Royal aujourd'hui oui on peut dire voilà on comprend la décision du conseil d'état sur des chroniqueurs voilà lambda qui n'ont pas eu de passé politique ça reste plus compliqué mais c'est une bonne décision merci beaucoup monsieur Anouna moi aussi je vais faire la liste non c'est fini monsieur le rapporteur je suis désolé je vais faire moi aussi la liste des temps de parole déjà un rappelé que tout ceci a été décidé par la réunion du bureau sur les différentes options qui avaient été données entre donner un temps limite ou donner la parole à tout le monde ou seulement aux membres sur les trois options a été adopté à l'unanimité cette idée des 2h30 et je rappelle pour anecdote que certains pensaient que 2h suffiraient largement donc preuve qu'il fallait bien 2h30 le monsieur le rapporteur a eu 35 plus 5 minutes donc plus de 40 minutes sur les 16 demandes des membres des députés membres j'ai pu honorer 14 demandes sur les deux qui ne sont pas honorées il y en a une la France Insoumise l'autre de Renaissance et je m'excuse auprès de ses collègues pour la frustration que je peux en générer notamment auprès de notre vice-président Carl Olive je vous remercie donc puisqu'il y a eu en temps de parole donc 3 Renaissance 3 Rassemblements National 2 La France Insoumise 1 Les Républicains 1 groupe démocrate 2 groupes socialistes 0 groupe horizon mais il n'y a pas de demande 1 groupe écologiste NUPES voilà donc nous avons aussi respecté nos temps de parole messieurs je vous remercie nous avons pu citer plusieurs documents ou éléments par écrit dont nous aurions besoin donc je vous invite à nous les transmettre le plus rapidement possible à la commission ainsi que le questionnaire qu'on a pu vous délivrer avant la séance est levée et nos auditions reprendront mardi 19 mars à 14h pour entendre monsieur Christophe Desloirs de Reporters sans frontières je vous remercie merci à vous merci à vous merci à vous